Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en compagnie tout le monde ou l'étéo Que ça nous confuse, c'est ce qui est bien ou mal, dit-on pas que chaque homme est égal L'union fait la force Equality, c'est le sujet du jour Ça m'avait manqué mes petits jingles Donc sujet du jour, on va faire en deux fois, c'est-à-dire on va parler du... En fait, le terme exact de notre campagne de cette année s'appelle Apprenons à mieux vivre ensemble dans la diversité Donc déjà, c'est notre thème de l'année On va parler du vivre ensemble Alors je vais expliquer vite fait sur le vivre ensemble, je l'ai dit en tout début Vivre ensemble, ça ne veut pas dire, allez, soyons dans le même logement Soyons colocataires, vivons tous ensemble dans le même... Non, ce n'est pas tout à fait ça Vivre ensemble, ce n'est pas autre chose ? Alors justement, je vais expliquer Je vais donner un petit schéma, une petite image que beaucoup vont réfléchir Vous allez dans une pièce, une pièce bien close, vous savez, bien précise Vous mettez dedans plusieurs personnes Vous mettez un blanc et un noir Vous mettez une personne normale, une personne handicapée Une personne qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui a le sida par exemple Quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est juif Vous mettez tout ça dans ce même local, dans ce même pièce Est-ce que c'est possible pour vous que toute cette personne puisse vivre dans ce même local Et puis qu'ils s'entendent en fait ? C'est ça le vivre ensemble Vu la mentalité des gens d'aujourd'hui, ça m'éconnerait Il y a certains qui peuvent vivre avec ce genre de personnes Mais il y a d'autres, il y aura toujours des discriminations par rapport à un autre On peut aussi rajouter une personne d'extrême gauche et une personne d'extrême droite Alors justement, on pourrait Parce que de toute façon, j'ai donné un exemple On aurait pu mettre dans ce même local toutes les formes de discrimination Bien sûr, la politique en fait partie Mais la politique, ce n'est pas la plus grave discrimination C'est pour ça que j'ai donné les plus fortes Le racisme, le handicap J'aurais dû, j'ai oublié, autant pour moi J'aurais dû rajouter hétérosexuel, homosexuel aussi dans ce même local Justement, un homosexuel qui vit avec 5 prêtres juifs, musulmans, tout ça Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Bonne question Moi je pense que c'est peut-être possible Moi je dis que c'est peut-être possible Mais je n'ai pas l'essayer moi Un raciste, un raciste Normalement ça pourrait être possible Si les gens arrêtaient Si les gens changeaient de mentalité En disant qu'on n'est simplement que des êtres humains Et que les histoires de religion De sexualité De différence Sont des a priori Qui ne devraient même pas y avoir Alors, petite explication sur discrimination Parce que ça fait 3 fois qu'on en parle On a déjà parlé de plusieurs fois Mais on va rappeler ce que c'est C'est que le fait de discriminer C'est... Voilà Un petit bonjour aussi au chien des signants C'est 30 millions d'amis aujourd'hui Donc le fait de discriminer C'est de distinguer, de séparer une personne Alors personne physique ou morale On est bien dans ce terme-là Discriminer, ce n'est pas forcément juger Voilà Un jurier n'est pas discriminer Oui C'est clair C'est une sorte de... Quand on est à l'écart une personne Par exemple, une personne qui a le sida L'autre va le savoir On va le mettre à l'écart C'est tout Alors c'est ça le fait de discriminer C'est-à-dire voilà Est-ce que c'est possible de vivre ensemble Sans discriminer ? Ça veut dire sans faire de différence Sans faire... Et sans... Voilà Sans les mettre à l'écart On va dire ça comme ça Je pense que c'est bien dit comme ça Est-ce que c'est possible ? Mais déjà malheureusement Les gens sont déjà mis à l'écart Même en étant pareil Moi je peux vous dire que c'est possible Je veux dire pourquoi Parce que déjà sur la quinzaine de l'égalité C'est faisable On a eu une table ronde On a eu une table ronde Je vous l'ai déjà expliqué Je ne sais pas si vous vous souvenez De la centième Qu'on avait parlé de cette quinzaine de l'égalité On avait vu On va dire Cinq catégories religieuses Avec des personnes homosexuelles Qui parlaient Enfin on parlait de l'homosexualité Ouvertement Sans problème Sans a priori Sans jugement Sans tout ce que vous voulez Pour moi c'est possible Maintenant Dans la vie courante Je ne suis pas convaincu Est-ce qu'il y a eu de l'hypocrisie Sur cette table ronde ? Peut-être Mais ça a quand même fait avancer Un petit peu les sujets Moi je pense que c'est possible Maintenant De mettre tout Dans une table ronde Dans une pièce Dans une même pièce Différentes personnes Différentes Je viens dit différentes Un blanc Un noir Une personne On va dire Non handicapée Une personne handicapée Une personne noire Une personne blanche Un hétérosexuel Un homosexuel Un religieux Un religieux Une personne qui a eu le sida Un cancer Quelqu'un qui Toutes les formes politiques Un religieux Un non religieux Oui bien sûr Un athée Bien sûr c'est possible Donc tout ça Vous mettez autour d'une table Est-ce que vous pensez Qu'ils peuvent discuter Trouver un terrain d'entente Et trouver des solutions Pour qu'on vive ensemble Voilà la question Pour moi c'est faisable Après Il faut que Pour les personnes Qui sont Je vais prendre un exemple Pour un religieux Et un non religieux Il faut qu'ils arrivent A trouver un terrain d'entente En gardant simplement A l'esprit Que c'est pas parce qu'ils ont Pas les mêmes opinions Qu'ils sont pas pareils D'accord Voilà C'est pareil pour tout le monde Est-ce qu'on a pas dit ça Sur la centième Parce que Sur la centième On avait parlé de la quinzaine De l'égalité C'était pas tout à fait pareil Parce que J'ai fait le bilan De cette quinzaine Là on va un peu plus loin Sur le sujet On va un peu plus profondément Sur ce sujet Pour trouver en fait Des solutions Et trouver des Voilà Moi je pense qu'après Comme il dit Alex Moi je pense que Je rejoins à peu près Alex Donc je dis C'est peut-être Moi je dis c'est faisable Ça je pense qu'on est On est tous On est tous des êtres humains Maintenant est-ce que Là on dit comme ça Moi je dis comme ça En généralité Maintenant est-ce que En réel Est-ce que ça se ferait Moi je pense Après voilà Après il faut toujours En réel Il faut toujours avoir Le premier pas On peut parler On peut discuter Et puis voilà En réel il y a plusieurs possibilités Ceux qui le veulent vraiment Ceux qui ont la volonté De faire changer Les mentalités Et le regard des gens Ceux qui se forcent A le faire malheureusement Et il y en a beaucoup Ceux qui se forcent Pour faire bien On va dire quelque part Et qui en privé Ne le pensent pas du tout Et n'adhèrent pas du tout à ça Et donc voilà Moi personnellement Si chacun a des préjugés Bien sûr que tout le monde Est différent Ah mais tout le monde Et pas forcément Parce qu'on est Par rapport à nos couleurs de peau Par rapport à nos nationalités Tout ça On est différent Parce qu'on a un vécu différent Des parcours différents Une éducation différente Une religion différente Voilà tout ce que je veux Là oui on est différent Mais même des gens Qui sont parfois Dans le même parcours Qui ont les mêmes idées politiques Qui sont homosexuels Parfois ils ne s'entendent pas Dans la vie Il y a même aussi des gens Qui sont en situation de précarité Qui sont mieux à l'écart Alors ça on a parlé tout à l'heure Parce que j'aurais beaucoup de choses A dire sur les gens précaires Parce qu'on va faire un gros sujet Politique là dessus Tout à l'heure Tu voulais dire C'était quoi exactement Ton idée André ? Je disais que par exemple Une personne Qui était dans la difficulté Qui n'avait pas forcément Un emploi Qui était au RSA Il y a certaines Certaines catégories de personnes Qui peuvent les mettre à l'écart Pour ça Alors ça on en avait parlé Je ne sais pas si vous vous souvenez De mon histoire J'en avais parlé Sur le sujet de la misère C'était un sujet Qu'on avait parlé Comme quoi une fois Qu'on tombe Dans une catégorie sociale Comme le RSA Tout ça Tu es mis à l'écart Parce que tu n'as pas La même catégorie Parce que tu n'as pas Reconnu Parce que c'est Le sujet n'est pas tout à fait là Maintenant Est-ce que vous avez Une solution Oui ou non Parce que moi Il y a une chose Qu'il faut rappeler Un être humain A la même A les mêmes On va dire La même chair Il est fait pareil Il est constitué pareil Avec des os De la chair Des muscles Un cerveau Tout ce que vous voulez Tu sens La seule chose Qui différencie Les êtres humains C'est parce qu'on n'a pas Les mêmes esprits Les mêmes consciences Les mêmes Tout ce que vous voulez C'est tout ce qui différencie Un être humain Il n'y a aucune différence Entre n'importe qui C'est qu'on est constitué pareil Au niveau chair Au niveau sang On a les mêmes On a deux bras On a deux jambes On a une cesse On a deux bras Deux jambes On est des êtres humains Nous ne sommes pas différents Il n'y a rien qui nous différencie Sauf finalement Notre âme Nos cultures Nos Voilà C'est juste ça C'est peut-être utopique Ce que je vais dire C'est pas parce que Ouais voilà C'est Il y a une question Qui se pose C'est Pourquoi Autant de différences Autant de différences Parce qu'il y en a Mais pourquoi Surtout Autant manque de respect Autant de haine Envers ces différences C'est ça en fait La question C'est Simplement un état d'esprit C'est parce que Voilà C'est les gens Ils se disent Qu'ils sont Désolé Je vais faire référence Au film Qui est passé Il y a Un peu près un mois Intouchable Ils se disent Intouchable Ils se disent Ah bah moi Ça peut J'ai Tous les Tous les problèmes Quand il croise Un handicapé Ça peut pas lui arriver Quand il croise Quelqu'un De différent Un homosexuel Ah bah Forcément Je suis pas comme ça Non mais voilà Parce que si tu me dis Ça peut pas m'arriver D'être homosexuel C'est possible Ça par contre Non mais voilà Quelqu'un qui pourrait Handicaper Oui La misère Oui c'est faisable Ça peut basculer Et puis Et puis Qui disent Ouais ça te marie Et puis La vie Du jour au lendemain On ne sait pas Comment elle est faite Je sais pas Tout peut Tout peut basculer Du jour au lendemain Quelqu'un peut avoir Un accident Un accident De voiture En allant En automobile Sans en être responsable Sa vie peut basculer Du jour au lendemain Alors moi J'ai quand même Une réponse A ça Après chacun A son opinion Chacun aura droit De dire ce qu'il pense Je pense que Toutes ces différences Tout ce qu'on a Il y a deux raisons D'abord Les religions Donc on est d'accord Les religions Vous savez qu'avec Tous les principes Des religions Là ils créent Les différences Mais il y a aussi Les cultures C'est à dire On n'a pas les mêmes cultures Vous voyez Nous en Europe On n'a pas les mêmes cultures Qu'en Asie On n'a pas les mêmes esprits Les mêmes Voilà Et puis On n'a pas les mêmes Ce qu'on a Les lois en France Ne seront pas les mêmes ailleurs Je sais pas comment vous expliquer Mais on est très En France On est très cartésien Tandis qu'en Par exemple Aux Etats-Unis C'est très haut C'est plus ouvert Tandis que nous On est encore un petit peu Au Moyen-Âge presque Mais c'est pas grave C'est pas pire Enfin on est au Moyen-Âge Ça avance Mais c'est difficile On a du mal à avancer On est au niveau préhistorique Il y a un côté culturel Il y a un côté culturel Il y a un côté culturel Et un côté religieux Qu'est-ce qui Est-ce que Je ne dis pas Que c'est les responsables Mais quand on y réfléchit Quand il y a toutes ces guerres C'est bien pour des questions De culture Et de religion Il me semble Les guerres Après Je parle des guerres Je parle des conflits L'homophobie Je suis désolé C'est religieux Les conflits Tout ce qui est homophobie C'est religieux Les musulmans Ils sont catalogués En disant que l'homosexualité Est un crime Alors ils sont catalogués Dans leur religion En disant que c'est un crime Donc les homosexuels Ils ne seraient pas musulmans Est-ce qu'ils seraient homophobes ? C'est ça la question en fait Pas forcément Il n'y aurait pas une histoire Déjà il n'y aurait pas une histoire De religion Tout simple Parce que disons que C'est une guerre C'est une guerre religieuse Parce que T'as T'as la religion catholique Qui veut être supérieure A la religion bouddhiste Qui veut être supérieure Parce que pour toi Il y a de la supériorité Non mais il faut Voilà ils veulent être supérieurs Je suis désolé Je suis désolé de te répondre à ça Mais il y a quand même Deux milliards et demi De catholiques dans le monde Oui Donc je suis désolé Mais t'as combien de bouddhistes T'as combien de Ah mais ils existent Mais pour moi ils existent Mais chaque religion A sa place dans le monde Chaque religion Mais moi Mais le problème C'est qu'il y en a Qui veulent être supérieurs A d'autres religions Pour moi Chaque religion A sa place Chaque religion A sa place Mais Les religions Ne doivent pas Pour moi Imposer La vie privée des gens C'est à dire Ils ont leur propre Leur propre truc Tout ça Pas de problème Mais Ça ne veut pas dire Que c'est pas parce qu'ils sont comme ça D'accord On ne va pas les obliger A accepter Comment dire Les différences Des uns et des autres Notamment l'homosexualité Autre part Mais ce que je veux dire par là C'est qu'ils n'ont pas En retour Le droit de dire à la personne Je suis musulman Je suis contre l'homosexualité Tu ne dois pas être homosexuel Non Personne n'a le droit De juger La vie privée des gens Personne n'a le droit Est-ce que nous Personnellement Est-ce que Si on faisait l'inverse Si on jugeait La vie privée d'autrui Est-ce que ça plairait aux autres Moi je ne crois pas Bah non C'est un exemple C'est sûr que ça ne plaît pas Mais Voilà Pour eux Pour eux Comme ça fait Des siècles Des années Des siècles surtout Parce que des années Des siècles Que la religion Elle est instaurée Voilà Le problème C'est qu'ils ne voient Qu'à travers ça Ils ne voient pas Ce qui se passe au-dessus C'est vrai C'est vrai Oui et non Mais après Ils sont tellement Encrits On est tellement bourrés On est tout le monde Tellement bourrés Non Ils ont tellement Ils essayent tellement De manipuler Ah oui Le cerveau De tout le monde Avec la bible Et tout ça Avec la bible Le Coran Les trucs comme ça Je prends toutes les religions Qui sont contre Par exemple Les homosexuels Qui sont Voilà Il y a eu tellement De Il y a tellement De trucs Qui font que Comment tu ne veux pas Que La haine existe En gros Je vais expliquer tout ça Parce que c'est très C'est très compliqué Si on veut Si on veut qu'on respecte Les religions Parce que moi Nous respectons Voilà C'est ça en fait Le respect des différences C'est à dire Moi Là ce que j'essaie C'est vrai On fait une petite attaque Parce que je suis désolé Parce que malheureusement C'est vrai Et il faut être honnête Aussi quelque part Malheureusement Les religions Et les cultures Sont malheureusement Sources de beaucoup De conflits dans le monde Et ça il faut être honnête C'est le conflit numéro 1 Ça c'est le premier problème Le deuxième Mais pour respecter Les différences C'est à dire C'est très simple Il y a une solution simple Tu veux me respecter Tu veux que je te respecte Respecte-moi autour C'est à dire Je te respecte Je te respecte Pour ce que tu es Au niveau religieux Respecte-moi Pour ce que je suis Humainement Voilà Mais il y a une histoire De respect de différence Après Ils ont leurs principes Leur catalogue Ils font ce qu'ils veulent On s'en fout Mais ils n'ont pas le droit De diriger On va dire quelque part La vie d'autrui La vie des autres Et ça c'est quelque chose Et ça pour moi C'est déjà ça Le premier fondement Du respect des différences Du respect d'autrui Mais le problème C'est qu'ils ne respectent rien du tout Puisqu'ils se croient supérieurs Nico tu voulais dire quelque chose Oui mais le problème C'est Le problème c'est Il y a des gens Dans les religions Dans les religions Parfois Qui tentent de tempérer C'est à dire Il y a des Si on prend la religion Si on prend les musulmans En France C'est pas pareil Je sais pas C'est pareil partout Mais bien sûr que si C'est pareil Les musulmans Ailleurs Je suis désolé C'est partout pareil Puisque le Coran Qu'il soit en France En Allemagne En Antarctique C'est pareil C'est le même Coran Je crois Non mais je voulais dire Que dans certains pays Que dans certains pays L'homosexualité est illégale Voir plus Mais ça c'est une loi Oui mais jamais Ça ça m'a rien à voir Nico les lois sont différentes Dans chaque pays Mais le Coran est pareil partout Que ce que tu veux Que ça soit en France Ou ailleurs Le Coran est le même La religion musulmane Est partout pareil C'est le même C'est exact Non c'est pas le dérivé de la ville Alors toi c'est pire Bien sûr que non Le musulman La religion musulmane C'est pas du tout C'est pas du tout Un dérivé de la Bible Sûrement pas Alors là sûrement pas Si tu connais l'histoire Sûrement pas Déjà c'est une grosse erreur Ce que tu dis Donc c'est pas dans ce principe là Mais ce que je veux dire par là C'est que qu'on soit en France N'importe où La religion est la même Après c'est juste les lois Qui sont différentes C'est pas pareil C'est pas Il faut pas confondre les lois Et les 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 cultures aussi sont différentes Les Les cultures Les cultures aussi Bien sûr que c'est plus différent Bien sûr Largement Notamment chez les Asiatiques C'est une culture bien différente Ça c'est sûr par exemple Mais Si on veut respecter leur culture Il faut qu'ils respectent les nôtres Vous voyez La Russie par exemple Je vais vous donner un autre exemple On va encore attaquer La Russie Je suis désolé Ils ont des principes tellement On va dire Cartésiens Mais même très très durs Je sais pas comment vous dire Voilà Ils ont leurs principes On doit les respecter Mais qu'ils respectent la culture Des autres Et les autres Mais voilà C'est compliqué Mais c'est vrai Mais maintenant Je vous ai donné plein d'exemples Quels sont pour vous Les solutions pour y arriver Quels sont pour vous Les moyens De pouvoir vivre ensemble Sans guerre Sans problème Sans préjugés Moi je te dis C'est juste la discussion Déjà premièrement Il faut beaucoup de la communication Alors là C'est une bonne question Pourquoi communication ? Déjà il faut plus communiquer Entre nous C'est à dire Pour les personnes Alors le problème Quand tu parles Quand tu parles de communiquer Entre deux pays Ou dans le même pays Parce que c'est un peu compliqué Non dans le même pays Ah oui parce que communiquer Entre pays Je parlais des guerres aussi Par exemple Donc c'est pour ça que je disais ça Parce que pour communiquer Entre deux pays C'est pas facile des fois La solution que moi Je pourrais apporter déjà C'est que Moi peut-être que c'est une solution Moi je sais pas si ça pourrait être la bonne C'est simplement d'arrêter Que les gens Aient une autre vision De leur propre état d'esprit Oula répète Est-ce que tu pourrais nous traduire Ce que tu veux dire ? C'est simplement d'arrêter Parce que le fait Qu'ils portent des jugements Inter-religieux Inter-sexuels Inter-sexuels Oui voilà Que des hétéros Voilà Intersexuels Tu l'appelles Voilà comme ça Surtout qu'on a appris Une chose par rapport aux religions Il faut être honnête Parce que c'est beaucoup Les hommes En fait c'est les homosexuels hommes Qui sont visés Et pas les homosexuels femmes Alors je l'avoue J'ai pas compris Alors je dois avouer C'est ça que je comprends pas Je dois avouer Que j'ai du mal à comprendre moi aussi Personnellement ça Mais par rapport à la religion Je crois que c'est une histoire de solomie De pénétration Oui je pense que ça vient de ça Et après je sais pas Mais c'est idiot Mais dans ce cas Qu'ils condamnent l'homosexualité S'ils condamnent pas les lesbiennes C'est idiot dans ce cas Pour eux Pour eux C'est pas Je vais pas parler simplement religion Je vais parler en général C'est vrai Que tu prends Tu prends Une lesbienne Deux filles Ça passera beaucoup mieux Que deux hommes Automatiquement Tout le temps on entend ça D'ailleurs Et c'est prouvé Et c'est prouvé C'est prouvé Il y a des études Qui ont prouvé Comme quoi que les lesbiennes Était mieux appréciées Dans le monde Que les homos La question c'est de savoir pourquoi Pourquoi ? Parce que Il y a une histoire de pénétration De son nomi Au niveau des pratiques sexuelles Entre hommes Qui ne sont pas les mêmes Au niveau Entre femmes On va dire ça comme ça Peut-être le sida Le sida par exemple Le sida C'est une connotation Homosexuelle Masculine Et pas féminine Nico si je peux permettre Le sida n'est arrivé Qu'il y a 30 ans Les problèmes religieux Ça date pas d'aujourd'hui Ça date de 2000 ans Donc le sida Tout n'est qu'une excuse On va dire Par rapport au haine homophobe Je suis désolé Tout n'est qu'une excuse C'est une excuse Histoire de bien Bien mettre en pied En miette On va dire Les homosexuels Alors que le sida Ne date que de 30 ans Les problèmes religieux Les musulmans Excusez-moi Ça date de plus loin Le clash Qu'il y a eu Entre le Et là Je vais faire référence A 1905 C'est la séparation Le problème C'est que les religieux N'ont pas accepté La séparation avec l'Etat Tant mieux Moi je peux dire Tant mieux Et c'est à cause de ça Que ça a commencé Depuis Depuis 1905 Oui mais même S'il y a la séparation Or Les religieux On sait que c'est Depuis 2000 ans Qu'il y a eu Et le problème Il vient C'est bête à dire Mais si Si on regarde Si on regarde Dans le fond Les religieux Sont Plus ou moins Je vais dire plus ou moins Je ne vais pas l'affirmer Puisque je n'en sais rien Ont une part de responsabilité Dans tout ce qui se passe De toute façon Dans l'Etat Excusez-moi La séparation de l'Eglise De l'Etat Dans l'Etat Il n'y a pas forcément De séparation avec la religion Parce qu'il suffit Que des personnes Ont des convictions religieuses Très précises Et très D'ailleurs on en a eu des exemples Il n'y a pas longtemps Excusez-moi Surtout sur l'UMP Avec le mariage pour tous C'est comme Il n'y a pas tellement De séparation Non mais tu vois Regarde Tu prends Les religieux Ils disent qu'ils sont Contre l'homosexualité Tu es bien d'accord Alors les prêtres Les prêtres Pédophiles Il n'y a pas longtemps Qu'on le sait Mais c'est autre chose Ça fait plus dix ans Qu'on le sait Ce n'est pas le même sujet Non mais voilà Le problème C'est pourquoi Tu n'as pas besoin de répéter Parce que tu as déjà parlé de ça Pourquoi ça n'a pas été banni avant S'ils le savaient On ne va pas remettre ça Sur le panier Ce n'est pas du tout Le sujet en plus Donc je vais quand même Revenir sur le sujet précis On va faire en deux parties Le vivre ensemble est possible Ça sera notre conclusion On verra ça D'abord on va parler De respect des différences Je pense que déjà La source serait là On va commencer là-dessus Donc il faut rappeler Que les droits de l'homme Doivent s'appliquer A tous les êtres humains Dans le respect de la diversité Pourtant aujourd'hui encore Trop de personnes Font l'objet de discrimination De marginalisation A cause de leurs différences C'est en particulier Le cas des personnes handicapées Des personnes avec des origines ethniques Différentes Des personnes en situation de pauvreté Bien sûr Aussi les homosexuels Les notions fondamentales De respect D'égalité Et de solidarité Seront donc au cœur De nos préoccupations On est donc d'accord Le respect d'autrui C'est l'un des premiers principes Qu'il faut suivre Pour que la vie en société Soit possible On doit respecter l'autre Parce que nous reconnaissons Qu'il est un autre nous-mêmes Est-ce que vous suivez le truc ? Ça veut dire que l'autre Qui est devant nous Ce n'est pas forcément un autre Un autre différent Mais il faut se mettre en tête Que c'est un autre Qui est C'est un être humain Un autre qui ressemble à nous Un autre nous-mêmes On va dire C'est un être humain Ça c'est le premier point Il faut considérer comme un égal Ça c'est très important En dépit du fait Qu'il ne soit pas nous Ou peut-être précisément Parce qu'il n'est pas nous Tout simplement Donc le respect d'autrui Se base donc en premier lieu Sur l'acceptation D'un principe d'égalité Entre les hommes On sait également Que l'autre a les mêmes droits Que nous Ça c'est très important De dire aussi Et également les mêmes devoirs Respecter autrui C'est aussi lui accorder Le statut de personne C'est-à-dire un individu C'est une personne Au sens où la notion De personne est à la fois De nature Juridique et morale Sujet de droit Donc La personne est également Considérée comme douée De conscience Et de raison Il est également libre Et responsable Et cette personne Est donc capable De se reconnaître Comme l'acteur Et le sujet de ses actes Et de ses décisions Dans ce cadre Le respect de la personne Semble être universellement admis Ça c'est le premier point Ça c'était sur le respect d'autrui Maintenant Comment respecter l'autre Respecter l'autre C'est tout simplement Accorder C'est lui accorder De la considération Être bienveillant Avec lui En préservant sa vie Sur le plan physique Intellectuel Ou spirituel Avec ses forces Et ses faiblesses En tenant compte De sa personnalité Alors ses goûts Son mode de vie Son caractère Entre autres Et c'est aussi Lui accorder de sa liberté En lui permettant De s'exprimer Et l'écouter C'est aussi C'est lui accorder C'est lui accorder En nous Que se passe-t-il Ça va ? Est-ce que vous avez suivi Le cheminement Du respect de différence Parce que c'est très difficile Mais J'ai juste un petit coup de gueule À passer Et là par contre J'espère que tout le monde Va être Je ne demande pas A ce que tout le monde Soit d'accord avec moi Mais là Le coup de gueule Que j'ai à passer C'est au niveau De la nouvelle génération Or La nouvelle génération Ou les générations Qui ont Allez Ouais Les jeunes de maintenant Les adolescents Qui sont de maintenant Or N'ont aucun respect Et ça Que ça soit partout Et Je mélange tout le monde Que ça soit Toutes les religions Que ça soit tout le monde Or Ils n'ont Aucun Aucun respect Déjà Envers tout le monde Et ça Je trouve ça aberrant Comment tu veux Personnellement La question que je me pose C'est comment On peut se battre Pour avoir Essayer d'avoir Un respect D'autrui Si déjà Les générations Les générations De maintenant Et les générations Futures N'ont aucun respect Donc Est-ce que c'est vraiment La faute de la nouvelle génération Non pas du tout Mais non Parce que le problème C'est qu'il se met Il se Est-ce que pour moi On doit mettre André Non mais c'est pour ça Je mélange tout Non mais je vais te poser la question Est-ce qu'on peut Donner vraiment Fautif A la nouvelle génération De l'état actuel Le problème Le problème c'est qu'ils sont tellement Ancré dans certains Dans certains trucs Ils se disent qu'ils sont au dessus de tout Ils se mettent au dessus de tout C'est pour ça qu'il y a autant Quand tu as des jeunes De 17 ans Qui sont dans les transports en commun Et qui disent Je l'ai vu encore cette semaine T'as une personne handicapée En fauteuil roulant Qui voulait monter dans le tram Le tram était Il y avait de la place Dans le tram Il y a deux jeunes Qui l'ont regardée Il dit Ah bah non T'es en fauteuil roulant Tu ne montes pas Bien sûr que si Est-ce qu'elle n'est pas prioritaire Dans les transports Je l'ai regardée Je lui fais Attends D'où elle ne monte pas C'est une personne handicapée Elle est prioritaire C'est prioritaire au milieu Au surtout milieu Si toi T'es pas content Si toi T'es pas Si t'es contre Qu'elle monte C'est toi qui descends Ah bah ouais Mais non J'ai pas à descendre Je lui fais Bah alors T'as pas à la rejeter Tout ça parce qu'elle est handicapée T'as pas à la rejeter Au contraire Elle est prioritaire Après c'est différent Après c'est compliqué Quand il y a trop trop de monde Dans les transports Ça c'est plus délicat Oui Mais après de la dire Qu'il y avait largement de place Pour qu'elle passe Il y avait largement de la place On pouvait mettre Deux fauteuils roulants Et tu vois C'est deux jeunes de 17 ans Qui lui ont dit Non toi tu ne m'as pas On disait qu'ils ont 17 ans en fait Non mais C'est des jeunes C'est des étudiants Voilà Donc ils ont allé Ils ont allé 16, 17, 18 Voilà C'est des ados Mais quand on entend Des trucs comme ça C'est aberrant André qui voulait dire Quelque chose Il y a deux minutes Oui moi je voulais dire Que ce n'est pas forcément La faute de la génération De maintenant C'est plutôt la faute Des générations passées Parce que les parents Les éduquent mal Parce que moi personnellement Aujourd'hui j'ai 27 ans Et quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans Quand j'étais dans le bus Où il y avait une personne âgée Qui était debout Je lui ai laissé ma place En gros Ta façon de dire Ça dépend de comment On transmet aux enfants On va dire C'est un souci De transmission A la nouvelle génération Quelque part Oui on va dire ça comme ça C'est un manque d'éducation Alors éducation Oui Après il y a plusieurs éducations Soit tu as tes parents Qui te formatent Bien clairement Là dessus Sur les principes Soit par contre Tu as une mauvaise expérience Toi même Et donc malheureusement Tu as tes propres principes aussi Le problème c'est Que maintenant Les nouvelles générations Ils reçoivent Une éducation des parents Pas tous Mais ils n'en tiennent pas compte Oui mais pas tous C'est ce que je voulais dire C'est qu'ils n'en tiennent pas compte Ils sont fous de complé Ils sont forcément Une bonne éducation Ils sont fous de complé Alors moi Je ne suis pas totalement D'accord avec toi Parce que pas tous On est des éducations Avec les parents Ah non Attention Non parce que quand tu prends un jeune Et quelqu'un de 16 ans Qui est dehors A 23h Il n'a pas eu de l'éducation C'est comme des ados 16 ans C'est comme des enfants Allez Des filles de 12 ans Mais là c'est autre chose Des gamines de 12 ans Qui sont à 23h30 dehors En mini-jupe En décolleté Je suis désolé Ce n'est pas une heure Bon Ce n'est pas du tout Le même sujet Ce n'est pas grave Mais bon Comment tu veux On évoquera un jour La prostitution si tu veux Mais ce n'est pas le sujet Je n'ai pas parlé de prostitution Mais ce n'est pas loin Je n'ai pas parlé de prostitution Parce que tu sais que l'apparence physique Fait partie des discriminations Oui Je suis d'accord Et qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je ne porte pas de jugement Je suis désolé Je suis désolé C'est que les parents Essayent d'instaurer une éducation A leurs enfants Et que les enfants n'en ont rien À foutre C'est qu'ils sont contre Ils se disent C'est bon Maintenant On est dans un pays libre T'es machin Tu te rends compte de ce que tu dis C'est-à-dire que les hommes Ont le droit de s'habiller Comme ils veulent Mais les filles Ils n'ont pas le droit Elles n'ont pas le droit De se maquiller Attends Qu'elles se maquillent D'accord Mais excuse-moi du peu À 12 ans Qu'elles ne s'habillent pas Comme des prostituées À qui la faute La fille ou les parents ? C'est au 2 Ah non c'est pas la fille C'est au 2 Parce que la fille C'est au 2 Excuse-moi C'est du oxyde de carbone Mais bon Je suis désolé Une fille qui s'habille En mini-jupe Elle peut en décolter À 12 ans Elle est consciente Elle ne connait pas encore Ces choses-là Si les parents ne sont pas derrière Pour leur dire Voilà Habillée comme ça C'est pas bon À 12 ans Ou à 15 ans 12 ans 12 ans C'est responsabilité des parents Oui Donc je suis désolé Mais si les parents Si les parents lui disent Et qu'elle se dit Ah ben c'est bon Donc la faute à qui ? Donc la faute à qui alors ? Au 2 Au 2 Parce que la fille Elle est autant responsable Des parents Que les parents Les parents lui ont peut-être dit Non tu t'habilles pas comme ça Pour sortir Et qu'à la fille Elle a dit Oui Mais maintenant J'en vois plein Qui sont comme ça Qui s'habillent comme ça Et je m'en fous Alors C'est responsable des deux Je suis désolé Est-ce que vous voulez réagir Sur d'autres exemples D'autres trucs Que vous voulez faire passer Comme message aussi Sur le sujet des respects de différence Oui Mais dans les respects Des fois les gens Qui laissent pas la place Aux handicapés C'est pas parce qu'ils ont Quelque chose contre les handicapés C'est parce qu'ils veulent la place C'est un manque de respect Je suis désolé C'est un manque de respect Mais c'est pas C'est pas une discrimination Véritable Alors je vais Dans ce cas Ça fait deux fois Que j'entends ce mot là Parce qu'oublier les différences Oublier les discriminations D'accord On est bien d'accord Ça fait deux fois Que j'entends ce mot Et vous allez me donner Une définition Enfin propre à vous Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que pour vous Le respect Et là d'un coup Le blanc total Pour moi Le respect simplement C'est que C'est T'es un être humain Tu le C'est de ne pas voir Simplement C'est de porter Aucun jugement Sur la personne Que tu rencontres Parce que t'aimerais pas Qu'il te porte aucun Qu'il te porte un jugement Sur toi Le respect c'est ça Le respect Attends Pour toi déjà Respect bonjour Pour toi c'est déjà Un minimum de respect C'est ça que tu veux dire Oui un minimum Oui un minimum C'est l'explication Parce qu'on peut dire merci aussi Le merci c'est Merci Merci oui bien sûr On est d'accord C'est bonjour Au revoir Merci comment allez-vous On se croirait Dans un épisode De super nanny C'est pas pour vous dire Non mais c'est simplement Même certains disent Bonne fête de fin d'année Si je passe par exemple Quelque part Je peux dire Bonne fête de fin d'année Regarde parce que ça peut Un petit peu crie Respecter quelqu'un Déjà c'est accepter l'autre Voilà Ça c'est le premier point Sans porter aucun jugement Il faut s'écouter Il faut s'accepter Et il faut bien sûr Pour moi se respecter C'est s'accepter Les uns les autres En gros Donc en gros c'est ça C'est ça le respect C'est à dire Je suis ce que je suis Tu es ce que tu es On accepte ce qu'on est L'un et l'autre De porter aucun jugement Sur l'autre C'est à dire Quelqu'un qui a Quelqu'un qui est Ce que j'appelle différent Voyez Nous on est vraiment différent On a vraiment Toutes les différences Dans notre Est-ce que tu peux éviter Trop de bruit S'il te plaît Oui mais tu ne fais pas de bruit Merci Et que Voilà Tu vois A force Tu vois Ça fait couper le fil Et donc Est-ce que vous pouvez me dire Pour vous le respect Cédric tu n'as pas répondu A la question d'ailleurs De quoi ? Sur le respect Sur le respect Il faut dire des phrases simples Fais simple Quand tu vois quelqu'un Que tu ne connais pas Déjà Dire bonjour Déjà Comment ça va ? Est-ce qu'on est obligé De dire bonjour ? Pas forcément Mais je pense aussi Être poli Envers les gens Moi je pense que C'est pas mal Après Comme je l'ai dit tout à l'heure Une communication Envers les gens Même si tu ne connais pas La personne Tu dis voilà bonjour Même s'il ne te dit pas bonjour Moi en revanche Moi si j'ai dit bonjour A la personne Bon voilà Moi je suis très poli Des fois il y en a Qui disent bonjour Et ils sont faux cul Excuse moi Mais ça ne fait pas très sincère Donc excuse moi Il y en a qui disent bonjour Et qui sont hypocrites Ça ne fait pas respect Là c'est une histoire de politesse Attention Il ne faut pas confondre Politesse et respect Par contre Attention Pour moi il y en a Qui disent bonjour Par forcing Et pour moi Ce n'est pas un manque de respect Moi ce n'est pas forcing Non mais je te donne des exemples Parce que pour toi Respecter C'est uniquement De donner les exemples De bonjour Ça ce n'est pas forcément Un respect Ça c'est une histoire De politesse Ce n'est pas tout à fait La même chose Oui d'accord Ce n'est pas la même chose Mais moi je ne veux pas juger La personne Même s'il ne me dit pas bonjour Je ne veux pas la juger Voilà Ah quoi qu'on ne sait jamais Ah moi je ne la jugerai jamais Même si il ne me dit pas bonjour Je ne la juge pas Et par contre C'est quelqu'un Qui ne te dit pas merci Là par contre C'est différent Ah je ne sais pas Là par contre c'est différent Et là c'est joker C'est différent Tu rends ça Oui ça Voilà c'est comme C'est comme Tu vas prendre l'exemple C'est comme J'ai eu l'exemple encore Mardi Si je ne me trompe pas Attends que je me rappelle Oui c'est mardi après midi Je disais Voilà C'est bon Tu n'es pas obligé De prononcer le mot bonjour Tu as juste à faire Par exemple Une personne Que tu connais Ou une personne Ou une personne Que tu ne connais pas Mais que tu Tu dois dire bonjour Des gens que tu connais pas T'imagines toi Si tu dois dire bonjour Juste un signe de tête En disant Tu imagines Si tu dois dire bonjour A toute la population Tu vas dans un tram Et tu es à 100 personnes Tu vas perdre un bonjour A 100 personnes Je t'enverrai valser En gros Et tu as fait Mais un peu comme Puisque mon immeuble Il est en deux parties Il y a beaucoup de passages Si quelqu'un Tient la porte Je dis merci Si tu lâches la porte Il ne va pas te dire merci Par contre Non mais la personne Une personne Elle dit bonjour Elle répond par bonjour Parce qu'elle ne va pas Elle ne va pas dire T'as juste tenu la porte Elle te dit merci Elle répond bonjour Par exemple Même si elle ne te connait pas Alors maintenant J'ai une autre question C'est une histoire de savoir-vivre Oui ça c'est une très bonne réponse D'ailleurs le savoir-vivre Il fait partie du sujet Du mois prochain Je ne sais pas si tout le monde Connait le sujet On en parle Le mois prochain C'est une histoire de savoir-vivre Si tu te dis Pour le mieux Pour vivre ensemble Le mieux C'est un savoir-vivre C'est vrai qu'il y a Une histoire d'éducation Mais quand tu t'es formé Ta propre éducation Tu te dis Pourquoi je me permettrais De juger Quelqu'un d'autre Or que c'est quand même Un être humain à la base Attention Je vais un petit peu Te contrecarrer Parce que je suis d'accord Sur le fond Mais c'est un savoir-vivre Je suis d'accord sur le fond Mais n'oublie pas Qu'ils formatent Leur propre éducation Parce qu'ils ont eu Des vécu Et des expériences Oui voilà Et ce n'est pas forcément Bonnes Des bonnes expériences Mais Ce n'est pas parce que Tu as vécu De mauvaises expériences Que ça te permet Que ça te permet De rejeter Tout le monde Alors c'est ça C'est à dire que Ce n'est pas parce que Tu as une mauvaise expérience Venant d'une On va dire D'un groupe de personnes Qu'il faut s'en prendre A toutes les personnes C'est ça qu'il faut choisir C'est ça Voilà C'est pas parce que Par exemple Tu n'as pas eu d'éducation Le respect C'est le mouvement Envers les autres personnes Moi j'ai une autre question On va faire comme ça Quelqu'un qui ne vous respecte pas Quelqu'un qui ne vous respecte pas Vous fonctionnez Comment Vous êtes pareil Ou vous l'ignorez Moi Vraiment Oui Franchement Moi je préfère mieux Ignorer que Pas répondre Voilà Mais à certaines limites Ce qu'on dit L'ignorance C'est le meilleur des mépris C'est ce qu'on dit Oui C'est peut-être le meilleur Mais au bout d'un moment C'est quelqu'un qui va trop loin Qui vous juge Qui vous lui aloquer Ça va trop trop loin Moi je le préviens J'essaye de le prévenir D'arrêter tout de suite Ouais mais ça sert à quoi aussi Avant que je dépose plainte Ça sert à rien Non mais voilà Moi je le préviens Je lui dis Moi On se connait pas La bagarre Ça n'arrange pas aussi Des affaires Non mais voilà Moi je lui dis Ne pas frapper Où qu'est-ce Il n'y a pas besoin de frapper Pour régler Il n'y a pas besoin de frapper Moi je le préviens Je lui dis Moi on se connait pas T'as pas apporté de jugement sur moi Puisque moi j'en porte pas sur toi Mais continue à en porter Et là je dépose plainte Alors Moi je le préviens Alors dans ce cas Explique-moi une chose Excusez-moi Ne vous inquiétez pas Est-ce qu'après je vous donne la parole Mais il y a quelque chose Qui me frappe là Dans ce cas Tu n'aimes pas qu'on te juge On est d'accord Explique-moi pourquoi Tu fais l'inverse Pourquoi tu juges les autres Bah automatiquement Comment tu veux pas juger Une personne qui te juge Apparemment Le premier il est là C'est si la personne te juge Avant que toi T'as rien demandé T'as rien demandé à personne Je suis désolé Mais tel que je te connais Tu juges aussi N'importe quoi des fois Même que ce soit Même des trucs à la télé Même tu critiques tout Pourquoi ? Bah Non c'est pas que je juge C'est que je donne mon opinion Il y a des trucs qui sont C'est comme Tu prends des animateurs télé Qui jouent pour des associations Dans des émissions Ils font des émissions spéciales Pour des associations caritatifs Qu'est-ce qu'ils vont aller faire les cons ? Ne pas prendre ça au sérieux Comment tu veux pas être ? Ça c'est encore une autre question Comment tu veux pas être ? Comment tu veux pas réagir ? C'est impossible Ils savent très bien dans l'esprit Qu'ils sont Pourquoi ils ont à faire les cons ? C'est des trucs qui sont sérieux C'est un divertissement Oui Un divertissement ça sert à rien Mais c'est pas une raison de se moquer C'est un divertissement Je suis désolé Je suis désolé Le but c'est pas d'assister C'est pas que tu regardes En prime de ta main Après il faut voir la chose différemment C'est vrai que Tu prends seulement l'exemple De qui le gagne des millions Voilà Ils sont invités pour des associations Ça veut pas dire qu'ils font les cons Entre guillemets Un soir Parce que ça ne leur empêche pas Le lendemain Aller dans un hôpital Pour voir les enfants Qui sont hospitalisés Etc Oui mais quand c'est Quand ils passent Quand c'est des émissions Où ils sont invités Pratiquement A pas mal D'émissions Et que c'est content C'est à chaque fois Qu'ils sont dans les émissions Que ça C'est le même problème C'est de la main Ils se moquent Indirectement A ce compte là Ils n'ont qu'à rester chez eux Oui mais ça manque Mais il faut gagner de l'argent Quand même Oui peut-être Mais il y a des limites A tout Oui Ils se croient supérieurs Parce que ça y est Ils sont hyper connus Non je suis désolé Chacun est un Et Que tu sois Le président de la république Que tu sois un député Que tu sois un animateur télé Je suis désolé Tu ne fais pas quelque chose Pour passer pour un abruti Quel intérêt Après D'être pris au sérieux De toute façon Je te rassure On sera toujours critiqué Par qui que ce soit Et qui qu'on soit Derrière les autres Pour les critiques On va se déprendre On n'a pas forcément la preuve Et après Après ça va être les premiers A se dire Oui les français Si Les français critiquent Si Les français critiquent Ça Mais oui Mais ils montrent des images Qui apportent ces critiques Ils changeraient leur comportement Aussi Je suis désolé Je regarde Tu regardes le téléton Tu regardes Les chercheurs Les chercheurs Qui font le téléton Tu crois qu'ils vont s'amuser A faire les imbéciles Ils savent très bien Qu'ils sont dans un état d'esprit Que c'est pas pour eux Qu'ils le font Est-ce que quelqu'un Veux rajouter quelque chose Non Bon on va continuer On va aller petit à petit Sur le vivre ensemble Je vous ai donné la base C'est à dire Sur le respect des différences Donc déjà La question simple Pour vivre ensemble Déjà On va se poser D'abord Ces questions fondamentales En premier Est-ce qu'on peut vivre seul C'est difficile Moi je dirais non Moi je dirais non aussi Donc pour vous c'est impossible C'est ça ? Difficile Difficile Attention quand je dis seul C'est seul C'est faisable Ah non C'est pas Ah non Bah excuse moi Je suis désolé De contredire tout le monde Mais là je suis désolé Il y a des SDF Qui ont décidé De vivre seul Et qu'ils ont décidé Mais ils ont choisi Et ceux qui vivent au sec Ils n'ont pas choisi Ah oui Bon après que tu n'aies pas choisi D'accord Mais au bout d'un moment Je prends le cas Je prends mon cas personnel En étant Le temps J'étais Sans domicile Je suis désolé Je voulais voir personne J'allais Dans les trucs Mais Je voulais J'ai resté dans mon coin Personnellement Moi J'ai été tellement dégoûté Voilà Quand en tant que les politiques Et là je vais être C'est Voilà C'est Quand t'as les politiques Qui s'occupent Des pays Des autres pays Avant de s'occuper De son propre pays Je suis désolé Il y a un problème quelque part Alors Autre question Est-ce que quelqu'un a répondu Donc pour vous Quasi-unanimité Impossible C'est ça C'est ça la réponse Oui impossible Ok Autre question Est-on toujours obligé De respecter les autres ? On doit avoir Pour moi On doit avoir Un respect Envers les autres En gros Je vais te poser la question Est-ce que respecter les autres Ça devrait être un devoir Oui 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 Alors moi je veux dire Vous me donnez À certaines conditions Respecter les autres À condition qu'on nous respecte En retour par contre Je vous le dis franchement À certaines limites C'est ça le problème Donc À certaines limites Bien sûr respecter les gens En retour bien sûr Voilà Comme tu dis Ah bah C'est comme tout Alors là Là je sens que Je vais en enflammer Quand je vais poser cette question Doit-on toujours être d'accord Avec les autres ? Non Voilà C'est pas vraiment Pardon Chacun Chacun d'être humain Est libre de penser Ce qu'il veut C'était Edric Oui Chacun a son opinion Voilà Chacun est libre de penser Ce qu'il veut Alors là Oui C'est bien Chacun peut avoir son opinion Mais on doit respecter Celle des autres Voilà Tout à fait C'est pour ça que je dis Chacun est libre de penser Ce qu'il veut Et t'as pas le choix De penser De respecter Ce qu'il pense C'est tout C'est ce qui s'appelle Vivre ensemble Alors Question en suivante Sommes-nous tous égaux ? Non Oui Ah non Ah non ? Bien sûr que non On est tous égaux On est tous égaux Parce qu'on est des êtres humains Mais on n'est pas tous égaux Parce qu'on pense pas C'est pas parce qu'on pense pas La même chose Ou qu'on pense différemment Les droits de l'homme Stipulent qu'on doit être tous égaux Mais les lois C'est à ça que je pense Oui mais attention Attention Les droits de l'homme Stipulent qu'on est censé être tous égaux Mais excusez-moi Les lois Ne les arrêtent pas Les lois qui existent Les lois qui existent Excusez-moi Il n'y a pas d'égalité dans les lois Non Bah non Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus Mais en plus On traite différemment Certaines catégories Classe sociale Et tout ce que vous voulez Voilà Donc pour moi On n'est pas tous égaux En tout cas Dans les lois Ni dans les lois Peut-être Ni encore moins Dans les pensées des gens non plus Alors maintenant autre chose On va revenir à cette autre question Sommes-nous vraiment tous différents ? Avec toutes les questions que je vous ai posées Bah On est À mon avis Moi On n'est pas différents Mais C'est l'état d'esprit qui est différent C'est un état d'esprit C'est simplement un esprit Ce qui met Ce qui met la différence C'est pas le fait Qu'on soit des êtres humains Qu'on ait deux bras, deux jambes, une tête Voilà Ça Pour ça On est tous On est tous conçu pareil Mais c'est un état d'esprit Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Après je vous dis Une petite explication associative Est-ce que vous voulez répondre Personnellement à cette question ? Oui mais quand on n'est pas forcément bien Des fois certaines critiques Ça passe pas forcément Ça passe pas forcément Je sais pas Des critiques Je veux dire Dire du mal Juger quelqu'un Ou pareil De juger ou dire une critique Des fois C'est pas forcément méchant Mais c'est pas forcément Bon à recevoir Oui mais tu peux aussi en faire abstraction Mais ne pas écouter Oui mais des fois Quand c'est des personnes Qu'on peut juger Bonnes Bien C'est un peu plus délicat Ça dépend de qui ça vient Alors Moi je vais quand même Vous donner quelques petites Quelques petites explications Sans que tu fasses Surtout aussi Trop de tes petits trucs Avec l'eau Si c'est possible Donc Je vais répondre à la question Sommes-nous Vraiment tous différents Donc en théorie Je veux bien dire En théorie non Parce qu'il ne faut jamais oublier Une chose essentielle C'est que toutes les personnes Vivant sur cette planète Quelles que soient Leurs origines Leurs appartenances Leurs orientations Leurs sexes Leurs âges Leurs religions Sont tous pareils Et parce qu'ils sont tous Avant tout Des êtres humains Voilà Ça c'est en théorie Voilà En pratique En pratique En pratique Le vivre ensemble Malheureusement Est beaucoup plus délicat Je vais vous dire pourquoi Parce que Mais si chacun Il met du sien Le monde meilleur Sans discrimination Peut-être exister Ça c'est très important Rappelons aussi Que selon la loi Les différences d'âge De sexe D'origine D'orientation sexuelle Ou le handicap Ne doivent pas faire l'objet D'une discrimination Dans la considération Ou le traitement C'est très important Donc la discrimination Est punissable par la loi Malheureusement C'est pas parce que Il y a des discriminations Terriblement invisibles Je vais dire Et qui sont difficiles A détecter Et à prévoir On va dire Donc malheureusement Il est là Et c'est pour ça Que la discrimination Est peut-être punissable Mais difficilement Reconnaissable Et difficilement On va dire Un manque de reconnaissance On va dire Vis-à-vis de la loi D'ailleurs ça a été prouvé À la quinzaine de l'égalité Qu'on a appris Qu'au niveau de la loi La discrimination Est terriblement On va dire Mal reconnue Donc au niveau pénal Je veux dire C'est à dire Au niveau Est-ce que vous avez connu Des condamnations Par rapport aux discriminations Est-ce que vous avez Beaucoup entendu parler de ça Aucune Aucune ça existe Mais est-ce que vous en avez Beaucoup entendu parler Est-ce que vous avez entendu parler Qu'il y avait des condamnations Pour des raisons de discrimination Pour des motifs de discrimination Non Parce qu'ils étouffent Les affaires Ils les étouffent Ils veulent pas en parler Pourquoi Pourquoi ils veulent pas en parler Alors ça c'est une bonne question C'est des sujets C'est des sujets de société Et pourquoi ils veulent pas en parler Ils préfèrent parler des guerres Des machins Des trucs Des Non Non Il y a des sujets Beaucoup plus graves Et qu'on Et qu'on veut pas Ils veulent pas en entendre parler Pourquoi C'est une bonne question Est-ce que vous avez La réponse sur Skype Les Skypeurs Non Moi personnellement J'ai pas la réponse Alors je vous donne Je vous pose plein de questions Parce qu'ils ont peur Est-ce que vous avez pas les réponses Parce que vous avez jamais pensé A cette question Ou parce que vous avez du mal A y répondre Ou parce que ça vous Il faut bien se dire une chose C'est que C'est pas parce que forcément On ne le vit pas Qu'il faut pas être touché Par le sujet Parce que ça peut arriver A n'importe qui malheureusement Mais C'est André Qui m'a répondu C'est ça On est d'accord Oui mais oui Parce qu'en fait On entend rarement Des gens Qui sont condamnés Pour la discrimination Moi personnellement J'en entend pas souvent Ah d'accord C'était sur cette question là Que tu voulais répondre Je pensais que t'étais parti Sur la deuxième C'est pour ça Il y a des condamnations Pour discrimination C'est très rare C'est très rare C'est rare que ça fait débat Qu'on en entend parler Dans les journaux Parce que le problème C'est très Pourquoi ? Parce que la discrimination D'abord d'une part Est très très difficile À prouver Notamment dans le monde du travail Et ça c'est très clair On parle plus dans le monde du travail De harcèlement Que de discrimination Pour moi Discrimination J'ai rarement vu Des condamnations Pour discrimination Tu entends beaucoup Harcèlement Agression Mais discrimination C'est très rare Personnellement Oui Quelque chose Je sais pas Des amendes Des choix Des condamnations D'amendes Parce que De compagnie aérienne Parfois Pour discrimination Oui C'est comme là Il y a récemment Je sais pas Si tout le monde En a entendu parler Il y a une entreprise Qui a été condamnée À À une forte amende Parce qu'elle refusait De faire les travaux D'aménagement Pour les handicapés Ah oui On en avait déjà parlé De ce sujet Quand on avait fait le sujet Du handicap Mais on va pas y revenir Parce que si on se répète Sans arrêt de ce qu'on a dit On va pas y arriver Ils préfèrent payer des amendes Que ça soit dans les entreprises Ou dans les Ou autres Ils préfèrent payer des amendes Que de faire les travaux Nécessaires Parce que Ils ont peur simplement De De se ridiculiser Ce n'est pas la question C'est pas la question La question est simple Est-ce que vous avez Bon là On a répondu la première Mais est-ce que Moi je pense Qu'au niveau Des Des discriminations Puisqu'on a dit Liberté de la presse On a liberté Il y a la liberté De la presse Et tout ça Pourquoi ils étouffent Ces histoires là Sur les discriminations Pourquoi ils en parlent pas Ils étouffent Non ça m'étonnerait Qu'ils étouffent Sur les discriminations Le souci c'est que Ça passe rarement au tribunal Parce que j'ai vu L'autre jour C'était passé Dans ces départements Il y a une personne Qui était âgée Qui avait dépassé La soixantaine Mais qui devait continuer Toujours à travailler Et donc elle voulait Que son employeur Lui aménage un poste Pour qu'elle fasse Moins d'efforts Son employeur N'a pas voulu Et il a mis fin En son contrat Donc elle a porté L'affaire en justice Ça n'a jamais été mieux Alors on va Petit à petit Le but c'est D'aller vers Le vivre ensemble L'explication C'est que Les discriminations Sont des injustices Qui nuisent Au vivre ensemble C'est pour ça Qu'on a parlé Des discriminations En fait Elles touchent Un grand nombre D'Européens Notamment les populations Des quartiers en difficulté Et cela particulièrement Dans l'accès à l'emploi Au logement A l'éducation A la formation A la santé Aux loisirs Etc La lutte contre les discriminations Et pour l'égalité Est notre priorité C'est très important Si les discriminations Sont difficiles à objectiver D'un point de vue quantitatif Et il reste possible De les appréhender En écoutant Ceux qui les subissent C'est très important Ça aussi Même si les discriminations Sont punies par la loi C'est par la société Que les habitudes Changeront Je vais vous donner Une citation Ces préjugés On les rencontre En permanence Dans la vie quotidienne Pire On les porte en nous Même quand on est conscient Et actif Sur ces questions Donc ça c'était Une citation Donc différentes enquêtes Réalisées Ces dernières années Font apparaître Différents types De discriminations Pouvant se cumuler Donc on parle D'intersectionnalité De discriminations Nous on parle De multidiscrimination C'est beaucoup plus facile A comprendre Donc pouvant se cumuler Dans des domaines Comme l'emploi Le logement Les services publics L'accès aux droits L'éducation L'orientation professionnelle La culture Ou encore les loisirs Les principales discriminations Se font sur la base Du lieu de résidence De l'origine ethnique Dans la couleur de peau Du sexe De l'âge De l'origine sociale De la condition de santé Du handicap De l'orientation sexuelle Des modes de vie Bon j'ai parlé De l'origine sociale C'est pas encore reconnu En France Et je tiens à préciser Que c'est reconnu en Europe C'est pour ça que j'ai évoqué Alors le vivre ensemble C'est un sujet crucial Parce qu'il est mis à mal Depuis des années Le chômage et la délinquance Restent encore Les points noirs en France Donc je pense que ça peut être Aussi source De conflits Ça peut être Oui C'est un sujet crucial Mais malheureusement Mais il faut quand même préciser Que le chômage et la délinquance Restent encore des points noirs En France Qui sont mal Malheureusement Ciblés Et très mal On va dire Par rapport politique C'est très très mal Le chômage Ça s'arrange Ça s'arrange pas Même Hollande Hier A reconnu Que l'année prochaine Le chômage N'allait pas baisser C'est ce qu'il y a Il commence à dire Il commence à reconnaître Oui Mais Pourtant Et pourtant J'ai appris La cote de confiance A monté de 5 points Oui François Hollande Alors ça Ça m'a surpris Est-ce que ça va remonter Petit à petit On se pose des questions On en parlera peut-être Au pire tout à l'heure Ça c'était pas prévu Mais en en parlant au pire Tout à l'heure Donc on constate aussi Alors écoutez bien C'est un chiffre qui parle Et c'est pas n'importe lequel On constate que 88% des français J'ai bien dit Que des français Sont préoccupés Par les discriminations Ça fait mal au cul Mais 88% Ça fait très mal Je vous le dis franchement Alors explique-moi Comment On peut avoir 88% De français Mais il y a des Comme je l'ai dit Comme je l'ai dit Concernés par les Qui sont préoccupés Pas forcément concernés Qui sont préoccupés Par les discriminations Et qui n'agissent pas contre Alors préoccupés Ça veut dire que N'importe qui Du jour au lendemain Voilà Comme j'ai dit Ça peut être N'importe qui Peut être visé Par les discriminations Demain Oui ça je suis d'accord Préoccupés Parce que se disent Ah mais mince Ça va m'arriver Est-ce que ça va m'arriver J'espère que non Tout ça Bon préoccupation Parce que eux Ils en font de la discrimination C'est ce que tu es en train De faire en ce moment pourtant Excuse-moi de te le dire De te mettre en face Donc la lutte Contre ces discriminations Qui heurtent globalement L'opinion Passe par l'état Qui doit agir Dans le secteur de l'emploi De logement Et de l'école A travers son rôle éducatif Et lui propice Pour combattre les préjugés La lutte contre les discriminations Est un combat Pour la justice Et pour le respect du droit Et non la défense De telle ou telle communauté Le code pénal Ne dit pas autre chose Pour qui la discrimination Constitue un délit assorti De sanctions Ce serait toutefois A l'heure de considérer La lutte contre les discriminations Comme une seule affaire De la justice Parce que le renforcement De la protection juridique Ne suffit pas A enrayer Le phénomène Et parce que Les discriminations Interrogent une conception Du vivre ensemble Et un modèle de société Alors Ce projet de vivre ensemble Ne peut se développer Dans une société Qui tolère les discriminations C'est tout à fait logique Le respect de l'autre En fait Est au centre Du projet commun Ça aussi C'est clair La lutte contre Toutes les formes De discrimination Ne doit pas être considérée Comme un simple Positionnement éthique C'est un enjeu Donc en fait En clair Le vivre ensemble Est un enjeu Collectif Essentiel Et une nécessité Absolue Du vivre ensemble Merci pour le bruit Derrière C'est pas très agréable Au micro La discrimination A pour effet De traiter une personne Ou une catégorie de personnes De manière moins favorable Qu'une autre ne l'est Ne l'a été Ou ne le serait Dans une situation comparable Donc cette pratique Condamnée par la loi Constitue un délit Pourtant A chaque étape de la vie Et notamment De la vie professionnelle Tout individu Peut être confronté A la discrimination Depuis plusieurs années Les pratiques discriminatoires Bien qu'illégales Sont extrêmement répandues Et socialement admises Et enfin Les discriminations S'inscrivent Dans un processus insidieux Qui s'ajoute Au phénomène D'exclusion sociale Et territoriale Donc on poursuit Le sujet Donc sur le vivre ensemble Oui Est-ce que vous avez déjà Un petit peu réfléchi Sur ce qu'on a dit Un petit peu avant Un tout petit peu Alors vas-y C'est mieux que rien déjà Donc si j'ai bien compris Pour la discrimination Pour le vivre ensemble C'est ça Tu voulais dire ça En fait Si vous voyez un petit peu Le lien Est-ce que vous voyez Est-ce que vous comprenez mieux Le sujet du vivre ensemble Est-ce que vous voyez Un petit peu Oui On va dire ça comme ça Est-ce que tu vois Un petit peu Le rapprochement On va dire Après Comme tu dis Après Si on fait Si on commence A S'il y a une discrimination Du genre Après c'est pas évident Oh là là Essaye encore Tu vas y arriver Bois de l'eau Tu veux essayer On va y arriver On va dire On va dire C'est la tête Attends 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 Allez On va dire un peu Cédric Igloo 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 Pour amener Ça va être C'est chaud Comme on dit Alors Attendez Est-ce que quelqu'un Est-ce que Nico Pendant ce temps Est-ce que Nico Ou André Vaut dire quelque chose Moi je dirais Qu'il reste encore Beaucoup de pain Sur la planche Pour que tout le monde Faut accepter Qu'il n'y ait plus De discrimination En tout genre Donc Qu'est-ce qui te fait dire ça Qu'est-ce qui te On parlait tout à l'heure On parlait en tout début De l'émission Des différences Entre Les homos Les hétéros Je dirais que Pour que tout le monde Puisse s'accepter Oui C'est un petit peu Ce que j'avais dit tout à l'heure Quand on avait fait L'acceptation C'est-à-dire Respecter quelqu'un C'est de s'accepter Les uns les autres C'est ça que j'avais dit Oui Il faut s'accepter Oui Mais aussi Il y a des Les gens Ne s'entendent pas On a déjà Des problèmes Les gens ont déjà Des problèmes Je ne vais pas parler Tu comprends Ce que je veux dire Sandy par exemple Il y a déjà Des problèmes Entre les gens Qui sont Proches Mais pas Pas forcément De manque de respect Je ne sais pas Mais des gens Qui peuvent Arrête De la même catégorie J'ai cité Ah tiens Une illumination Est arrivée d'un coup Donc c'est drôle C'est cité Ça y est Donc moi je pense Que c'est plus Je pense que c'est C'est d'éviter De juger les personnes Oui Justement Parce que si tu juges Trop les personnes Ça fait un peu De discrimination Non Pas tout à fait Pas tout à fait Mais Je veux dire Juger Alors attention Juger Ce n'est pas discriminer Attention Je veux dire Juger Juger tout ça Mais en revanche Si la personne Commence à Comment dire Je vais t'expliquer Le jugement c'est la cause La discrimination C'est la conséquence Est-ce que tu vois Pourquoi ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu vois Le changement Dans le vivre ensemble Des fois Tu as aussi Une personne qui va te dire Ouais Je ne sais pas Il va dire Une phrase pas très jolie Mais attention Discriminer C'est la conséquence D'un jugement Il ne faut pas oublier Que les discriminations C'est le fait de séparer C'est-à-dire De mettre à l'écart quelqu'un Donc ça veut dire Qu'il faut passer par un jugement Avant de discriminer Ouais d'accord Donc c'est pas ce que je veux dire Mais attention Une discrimination Ce n'est pas un jugement Le jugement C'est encore une chose Une injure Ce n'est pas non plus Une discrimination Qu'on soit bien clair Ça ce sont des causes La discrimination C'est mettre à l'écart C'est par une personne Distinguer une personne Dans la vie courante Des fois tu as des gens Qui commencent aussi à juger aussi Qui te jugent Qui te... Bon Après C'est ce qui te met à l'écart Bon après ça c'est sûr Que là ça fait discrimination Je comprends Mais après voilà Moi je pense qu'il faut pas Il faut éviter De mettre comment dire Les gens à l'écart On est tous pareil De toute façon Si quelqu'un te met à l'écart Pour moi Voilà c'est quelqu'un Qui discrimine Alors dans ce cas Dans ce cas je vais poser Deux questions Dans ce cas On parle de jugement Qui n'a rien à voir Avec la discrimination On est d'accord On dit Souvent les gens disent J'aime pas Alors je vais faire Les grands CV d'autrui De n'importe qui J'aime pas J'aime pas me faire J'aime pas les mensonges J'aime pas l'hypocrisie J'aime pas les mensonges J'aime pas l'hypocrisie Et j'aime pas qu'on me juge On est d'accord D'accord Ça ce sont Quand vous voyez Les CV d'autrui Question pourquoi Dans ce cas Ils font pas ça en retour Pourquoi ils font pas Ce qu'eux veulent Ce que demandent en fait C'est à dire Ils font des choses Qu'ils réclament Qu'on leur ment pas Qu'on leur juge pas Pourquoi dans ce cas En retour ils jugent C'est un peu la question Qu'a posée Alex Tout à l'heure Oui mais d'après Est-ce que vous avez Des réponses à ça ? Bah Il faut se mettre Dans leur peau Dans leur tête Moi je pense Qu'il faut être Dans leur peau Comme il dit Dans leur tête Ou dans leur peau C'est simple Tu rigoles C'est comme Un grand sujet Est-ce qu'on peut rigoler De tout ? Ça me fait penser A un sketch De Patrick Timsit Rigoler de tout ? Pas vraiment On peut rigoler Sur un certain point Mais pas rigoler de tout Alors ça me fait penser Je ne sais pas Si vous avez vu Le sketch De Patrick Timsit Qui fait ça Il dit qu'on peut Pas rigoler de tout Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'on peut rigoler Et d'autres Est-ce qu'on peut rigoler D'un handicapé ? Ah non Ah non Là non Est-ce qu'on peut rigoler Du racisme ? Par exemple Si on prend Des proches Ils disaient On peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui Oui c'est ça Et certains de ces sketchs Et certains de ces sketchs Je pense Auraient été faits A notre époque Ils pourraient passer Pour discrimination Alors non Parce que c'est de l'humour Mais il faut bien Mettre le contexte Humour Et discrimination Parce que pour toi Faire de l'humour Ça pourrait être De la discrimination Pour toi ? Non ça n'est pas Oui mais après Il y a des cas Où certains Un humoriste Je ne sais pas Des humoristes Parfois C'est que Type Dieu donné Par exemple Ce n'était plus Vraiment de l'humour On ne savait plus Où ça On savait ce cas Où c'était L'année dernière Si je peux me permettre Dieu donné Je ne le mets plus Dans la catégorie humoriste Mais bon Si je peux me permettre Mais bon Ce qu'il peut se dire C'est que de toute façon Par exemple Quand ils font leur spectacle Il y a des gens Des handicapés Qui y sont Il faut qu'ils essayent De trouver le juste milieu Pour ne pas offenser Cette catégorie là Justement Après ça dépend De quoi on rigole Parce que Aujourd'hui C'est ce qui manque Aujourd'hui Il faut être honnête Tellement que la vie est triste Ça manque vraiment d'humour C'est vrai Mais Il ne faut pas dépasser Certaines limites Dans l'humour Dans les guignols Moi je trouve ça drôle Attention Attention Tu dis C'est drôle Mais des fois Attention quoi Voilà Il y a des phrases Vraiment Un peu Disons Tu peux rigoler Tu peux rigoler Par exemple Si on bafouille On peut en rigoler Voilà Par exemple Quelqu'un bafouille Oui c'est sûr Mais après Tu peux rigoler Par exemple Pour les handicapés On va pas rigoler Mais quand tu dis Pour les guignols T'as des satins Paroles C'est un peu Olé olé Je vais expliquer On peut rigoler On peut rigoler On peut rigoler De nos erreurs On peut rigoler De nos bafouilles On peut rigoler De nos Même des fois De nos caractères On a le droit Mais par contre Tout à fait Mais par contre Mais en revanche Il ne faut pas rigoler De la personne Ça c'est sûr C'est ça C'est ça qu'il faut se dire On n'a pas droit De pointer du doigt Ni de rigoler Une personne Quelqu'un qui tombe Je suis désolé Il y en a qui rigolent Moi je suis stupide Quelqu'un qui tombe Ça fait rire Non Quelqu'un qui Alors je vais aller loin Sur les sujets Quelqu'un qui Même Je vais aller loin Une personne trisomique C'est pas drôle Je suis désolé En quoi c'est drôle Une personne qui est trisomique Mais par contre Sur rigoler Quand quelqu'un tombe C'est vrai que malheureusement On ne le fait pas C'est à dire Ça arrive spontanément Des fois tu as un fou rire Même si tu n'as pas envie De rigoler Quand quelqu'un tombe Tu rigoles Mais bon après C'est sûr que Tu t'aperçois Que tu rigoles Un truc qui est Qui est bête Mais attends Ça André Est-ce que toi Ça va t'arriver C'est quand même Par exemple Tu glisses Et tu tombes Oui ben oui Mais quand je suis tombé Les gens rigolent J'ai jamais rigolé Mais moi une fois Je suis tombé Sans un truc de berglave Moi je suis tombé Je peux te dire Tu peux saigner Tu peux avoir un traumatisme Ça ne t'arrive pas qu'à toi Moi je suis tombé Je me suis cassé le bois Les gens rigolaient À l'école Et ben qu'est-ce que tu veux faire Je parlais plus des adultes Que l'école Parce que les enfants Ils sont innocents Ça ne t'arrive pas à moi Non mais disons Que les enfants J'en veux pas aux enfants Les enfants Ils sont innocents Je parle des adultes Des gens qui sont responsables Qui rigolent autour d'autrui De leur différence Est-ce qu'on peut rigoler De la différence des autres ? Ah non C'est ça en fait la question Bah non Moi je t'ai répondu Non Non Tout simplement Bah le problème C'est que Je pense qu'on ne se moque pas Et on ne juge pas autrui Donc pourquoi les autres Ne respectent pas En retour On revient Vous voyez On fait le tour Oui on revient On y revient Mais ça fait partie du jeu Donc le but il est là Le vivre ensemble Et le respect des différences Et il faut passer Par tous les paramètres Moi je me dis déjà Que de se moquer une personne On peut se moquer des gens Mais pas de la personne C'est ça que je veux dire Tout à fait Si on se moque de la personne Ça ne fait pas très bien Donc il faut mieux se moquer Par exemple du genre Bafouiller ou voilà Des trucs Mais se moquer de la personne Non Moi je suis désolé Et surtout qu'on ne se moque pas De la personne qu'on ne connait pas Voilà Nuance Et ça aussi c'est très important On n'a pas à juger En plus déjà On ne juge pas des gens Qu'on ne connait pas Très important On n'a pas à juger non plus Par rapport à sa différence Pour moi c'est très important Et on ne juge pas Surtout une personne Après le reste Les erreurs Les moqueries Voilà les petites boutades Tout ça entre nous Voilà Bien sûr On peut se taquiner Mais pas Au contraire Mais voilà C'est vrai que ça manque d'humour C'est vrai Je dois avouer C'est vrai que le monde est triste En ce moment Je dois avouer Depuis quelque temps Avec la crise Et tout ça Avec les problèmes De tout ce qui monte De toute façon La discrimination Est aussi source De cette tristesse Aujourd'hui Donc c'est aussi la source La montée des discriminations Je parle Et donc Comment vous dire Voilà quoi C'est à dire que Je n'arrive pas à dire la suite Ça m'arrive Vous voyez C'est la fatigue Vivement les vacances Parce que dis donc J'en peux plus J'en peux plus Mais surtout Que je n'avais pas prévu D'en faire autant En fin décembre Quand même Et que Le vivre ensemble Enfin je le respect des différences On va revenir là dessus Respect des différences Respect Voilà En gros c'est ça En gros revenant Sur le non-respect Mais il n'y a pas Que les moqueries Voilà l'humour Les taquineries Se moquer Mais La source Où je voulais en dire C'est à dire que Ouf Là il faut Aidez moi Parce que je suis Je suis au bord du rouleau Là en fait Mais tu sais Tu sais Quand la dernière fois Quand j'étais venu Là je dis la dernière fois À la centième À Bordeaux Oui Le 2 Quand je suis reparti En tramway J'ai Je suis monté doucement Parce que tu sais T'es un peu fatigué Puis tu sais J'étais un peu chargé Quand on est un peu chargé Oui Et à un moment donné Il y a des filles Je sais pas Elles m'ont regardé Puis elles rigolaient Des jeunes filles Alors ça c'est plus Sur l'apparence physique Alors que Sachant que t'as rien fait de spécial Ou plutôt Elles rigolaient Parce qu'elles voyaient Mes valises Et que je prenais du temps Et que je regardais le tramway Si c'était bien la bonne direction Donc je prenais un peu du temps Aussi à monter Et peut-être qu'elle s'est réalisé Que ce type là Il est bizarre Je sais pas Il a ses valises Son sac Tu vois Ça fait un peu Parce que comme si c'était drôle D'avoir des valises C'est vrai que c'est comique Tu vas dans une gare T'as des valises Est-ce que c'est franchement drôle D'avoir des valises D'aller dans une gare Non c'était dans le tramway Non mais c'est un exemple Parce que franchement Je savais pas que c'était drôle Comique Je me mets à la place des filles Si on doit être à leur place Franchement c'est tellement drôle D'avoir des valises D'aller dans une gare Et après À l'arrêt Que m'avait À l'autre arrêt À un moment donné J'ai hésité J'ai dit J'avais peur D'être monté Dans le mauvais tramway Et ma valise Et en fait La valise Là Personne n'a rigolé Mais la valise Tu sais La porte du tramway J'avais mis la valise Comme quoi Le tramway Ne pouvait pas partir Et à un moment donné Je regardais Et puis Des gens disaient Des gens Ils m'ont pas dit méchamment Des gens Ils m'ont dit J'ai dit Est-ce que ça va bien À la gare Saint-Jean Ils m'ont dit Oui, 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 oui Et quelqu'un 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 Même Je suis rentré Mais tu vois Ça pouvait retarder Peut-être De 20 secondes De très moins Mais les gens N'étaient pas Ils n'étaient pas désagréables Les gens ne sont pas Il peut dire Les gens Ils voient que c'est Parce que j'avais pris une photo J'avais pris une photo Et quelqu'un Il s'arrêtait Tu vois J'ai dit Vous pouvez passer Parce qu'à un moment Je filmais Il y a un truc Je filmais Alors forcément La personne Elle s'arrêtait Et puis ça faisait Et j'ai dit Mais vous pouvez passer Parce que je me suis dit Oh là Ça fait 20 secondes Que je tiens mon truc Tu vois Et puis il y a des gens Parfois À Paris Des fois Tu prends Je sais pas Tu prends des photos Il y a des gens Ils s'en foutent Ils passent Il y a des gens Ils ont Ils ont Ils ont plus de respect Que d'autres D'accord Ils ont Je sais pas Il y a des gens Ils ont Il y a des gens Ils n'ont pas de respect Il y en a Ils ont Ils ont beaucoup de respect Alors Comment tu peux voir Une personne qui a du respect Et d'autres qui n'ont pas le respect Comment tu peux détecter ça Ah la question qui tue Pas en prenant une photo En tout cas Parce que les gens Qui passent devant toi Quand tu prends une photo Je pense pas Que ce soit un manque de respect Je suis désolé Parce qu'on peut pas forcément Détecter quelqu'un Qui a du respect Parce qu'à l'intérieur On ne sait pas Ce qu'il dit S'il pense C'est ça le problème C'est pas évident De détecter Est-ce qu'on peut dire Franchement Quelqu'un qui est respectueux C'est-à-dire Faire bonne figure Bonjour Et puis après derrière Quel connard Excusez-moi Je vous dis Je vous dis ce que je pense Malheureusement C'est pas ça Quelqu'un qui est respectueux Mais on peut pas forcément Détecter quelqu'un Qui est respectueux Sachant qu'on ne connait pas Le fond intérieur des gens Voilà Je pense que Pour vraiment être déterminé Il faut connaître la personne Et la voir plusieurs fois Là tu crois Je vous donne un exemple D'une personne Qu'on connait Qui se dit On va dire Qui lutte On va dire Contre les discriminations Qui n'a aucun respect Parce que nous sommes Des malades mentaux Ah oui C'est un exemple Mais chercher les erreurs Comment on peut Comment on peut Respecter autrui Alors qu'on juge Alors que la personne Juge finalement La personne Par son apparence Par rapport à ce qu'elle est Lutter contre les discriminations Je suis désolé C'est ne pas forcément Quand on accepte N'importe qui N'importe quoi Peu importe notre 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 apparence Notre façon d'être Notre façon d'être Tout ça Mais quand on dit Qu'on lutte contre les discriminations Et bien il faut accepter N'importe qui Et peu importe Ce qu'il est Et à quoi il ressemble On s'en fait Ce que tu disais La semaine dernière Dans l'émission Sur la psychiatrie Oui Que quand tu étais allé A l'hôpital Puisque tu l'as dit Que les infirmières Ataient laissées Les malades Dans les boxes Ce qu'avait dit Lionel Les malades Ataient mélangés De maladies différentes Bien sûr Bien sûr Je confirme Oui Et quand on voit Puisque je n'ai pas Je n'ai pas regardé Mais là c'est pas pareil Dans un hôpital Dans une chambre classique D'un hôpital Des fois tu as Tu as que Au moins J'étais allé Mais pour Je n'ai pas besoin De dire la raison Mais où tu as En fait quelque chose En fait La chambre ne ferme jamais Si il y a un nettoyage Qui est fait La chambre ne ferme La chambre ne ferme jamais Et puis tu as un bouton Tu peux appuyer Et ça prévient Les infirmières Donc tu n'es jamais abandonné Il y en a parfois Dans les hôpitaux Il y en a peut-être Je ne sais pas Là c'est différent Je suis désolée Parce que ce n'est pas La même forme de différence C'est à dire que là En fait il faut Ce que Lionel a essayé de dire Là il n'y a pas de problème De différence Dans le sens physique Dans le sens moral C'est qu'il y a plusieurs formes De maladies Au niveau psychiatrique Et donc forcément Toutes les maladies psychiatriques Ne peuvent pas vivre ensemble Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Parce que Par rapport Au soin Et par rapport A sa guérison Mais ça n'a rien à voir Avec le vivre ensemble De qu'on est en train de parler Ce que je voulais dire C'est que Les infirmières Que tu disais Qui sont enfermées Dans les hôpitaux Dans les services Les malades Sont un peu à l'abandon Vis-à-vis du personnel soin Après ça C'est aussi des problèmes D'effectifs Dans les hôpitaux Ils n'ont pas d'effectifs On ne va pas refaire le débat Mais bon Non on a fait déjà Le débat la semaine dernière Mais je vois ce que veut dire Nico Mais ce n'est pas La même forme Ce n'est pas tout à fait Le même sujet Non mais ce que je veux dire Ce ne serait pas acceptable Dans un hôpital Dans certains services D'hôpitaux Qui sont ouverts Ce ne serait pas acceptable Il y a des gens Il y a des gens Ils appuyeront Il y a des gens Aux urgences Parfois Je me rappelle Une fois aux urgences À ma lèche On m'a allongé Et puis il y avait une dame Manque de place Elle était Ce n'est pas moi qui décidait Elle était Une dame âgée Elle était assise Dans un hôpital Nico Nico Excuse-moi Mais je ne vois pas le rapport Avec le sujet Mais ce n'est pas grave Non mais tu vas comprendre Elle est assise Dans un hôpital C'est bon C'est bon On est sur le sujet De vivre ensemble Elle me demande Pourquoi Elle me demande Pourquoi Je suis Dans le Je suis Pourquoi elle Qui est plus âgée Elle n'est pas couchée Et comme moi je le suis Et puis une infirmière passe Elle dit Il n'est pas jugé Et vous n'êtes pas Il n'est pas Il n'est pas jugé Il n'est pas jugé Ce n'est pas le même niveau d'urgence Et puis il y a des manques Et puis il y a des manques Des manques de place Des manques de place Ce que je veux dire C'est que ça paraissait Tu t'es figé Sur le mot jugement Alors qu'on est sur le vivre ensemble Mais ce n'est pas grave Nico Je ne parle pas Mais je te comprends Mais ce n'est pas tout à fait Le même sujet On n'est pas tout à fait Dans le même Là tu reviens Sur le sujet de la semaine dernière Qui est sur la psychiatrie Mais là on parle du vivre ensemble Là tu as été figé Sur le mot jugement En fait je crois Mais je pense que Ce n'est pas du tout Ce que tu as Ce n'est pas cette forme De jugement qu'il faut parler Nico Tu étais trompé en fait Ce n'est pas grave On ne t'en veut pas Je vais quand même Vous poser encore Un autre sujet Donc comment faire disparaître Ces situations discriminatoires Vécues au quotidien Par tant de personnes A l'école Au travail Dans la rue Comment concilier Nos aspirations individuelles Et la vie en société Qu'est-ce qui nous rapproche Et qu'est-ce qui fera Nous sentir égaux Dans la société Tout en cultivant nos différences Donc ça ce sont les questions Alors en fait Notre objectif principal Est en fait De nous éduquer tous ensemble Mais je viens dire ensemble Vers la diversité Alors en premièrement En sensibilisant A la lutte contre Toutes les formes de discrimination Pas une ou deux Mais vraiment Toutes les formes de discrimination Qu'elles soient De genre social ou culturel Ça c'est très important La diversité La diversité Est trop souvent réduite Dans les discours politiques Aux citoyens venus d'ailleurs Par exemple Il n'en est rien En fait il n'en est rien Parce que le peuple français Et s'est constitué Depuis des millénaires Par des couches ethniques Successives Venues des quatre coins De la planète Qui font des sous Et qui ont fait Souches Et fertiliser La culture nationale Il n'y a pas de minorité Ça c'est très important A dire Il n'y a qu'un peuple français Aux multiples facettes Unis dans sa pluralité Ça aussi Il fallait le dire La diversité Est au cœur De la démocratie Les lois républicaines Établissent L'égalité absolue De tous les citoyens Il ne peut y avoir Plusieurs catégories Plusieurs qualités De citoyens Il ne peut y avoir De reconnaissance concrète De la diversité De pratiques réelles De l'égalité De lutte efficace Contre les discriminations Que par un changement Radical des politiques Publiques L'égalité Et la diversité Donc deux choses Qui se rassemblent En fait Qui sont formellement reconnues Comme idéaux républicains Sont sans cesse Reniés Ignorés Et malmenés Les citoyens Attendent des actes Et non des paroles Démagogiques Sans lendemain De la part des politiques Leur jugement Ah tiens revenons Leur jugement Se forge Dans les injustices Qu'ils subissent Dans leur existence Quotidienne La diversité culturelle Encourt à améliorer Le monde C'est la raison majeure De sa préservation Définie comme une pluralité De connaissances De sagesse Et de dynamisme Elle nourrit Une ouverture à l'autre La pratique de la diversité Doit s'appuyer Sur la réprocité Dans l'échange Sur les respects Des convictions Et des identités Elle contribue ainsi A une meilleure autonomie De chacun Et une meilleure connaissance De soi Donc l'outil Pour en arriver là C'est la parole Tout simplement C'est ce qu'on est en train De faire en ce moment D'ailleurs Et aussi l'expression C'est par des formes D'expressions différentes Qu'on se rend compte Que de la réalité De la vie de chacun Et qu'on combat Ses préjugés Et l'ignorance La parole permet A des gens exclus De reprendre pied La parole Mais également l'écrit Comme par exemple Avec des ateliers d'écriture Des poèmes Des témoignages Etc C'est ce qu'on est en train De faire aussi Sur la radio Beaucoup passent par l'émotion Pour nous transmettre Leur savoir Et leur parcours La rencontre des autres Le plaisir de l'échange Ainsi que l'expression Ce sont les ingrédients Ce sont les ingrédients D'un attachement Et au-delà de la rencontre L'espace public Est aussi un lieu De convivialité De tolérance Et de découverte Donc se connaître mutuellement Et s'enrichir De nos cultures Favoriser des rencontres Entre toutes et tous Et enfin renforcer La culture de l'échange Sont en fait Tout ça à la base D'une politique De la diversité Donc en gros C'est ça en fait La solution Alors Il nous faut reconnaître La diversité Des identités Au sens large Qu'elle qualifie Des provenances géographiques Donc une nationalité Une région Un territoire Un quartier Etc Et aussi des origines sociales Des pratiques linguistiques Des expressions artistiques Ou plus largement Des affinités Entre personnes Qui partagent Des mêmes modes De pensée Ou de vie Que pensez-vous De ce sujet La diversité J'avais à peu près raison Au début Quand j'ai dit La communication Tiens voilà T'en parles La communication En plus il y a plusieurs Formes de communication La communication La communication Mais toi j'avais à peu près raison Donc il y a la communication Bien sûr Alors bien sûr Mais après Même chose Communiquer c'est bien Mais il faut s'écouter aussi Voilà c'est ça C'est ça qui est très C'est très important C'est bien de communiquer Mais si on ne s'écoute pas On n'avancera pas C'est sûr C'est ça la question C'est ça aussi qu'il faut se dire Maintenant on a parlé Oui Il faut communiquer en fait Ensemble Et c'est ça Ça fait évoluer les choses Est-ce que Oui mais alors attention S'écouter ne veut pas dire Forcément accepter Ce que l'autre dit On peut s'écouter Mais de toute façon Pour se comprendre Et pour se connaître Et pour ne pas Aller vers le jugement Il faut d'abord s'écouter Et apprendre les uns les autres Ça c'est le problème Ça c'est le point Numéro un essentiel Après On ne peut pas non plus Être à l'abri D'une discrimination Et d'une mise à l'écart Parce que Tu n'es pas forcément Dans son cercle Et dans son On va te dire Dans son Oui dans ses cordes Et dans ses pratiques Et dans ses Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui est musulman Et catholique Peuvent communiquer Mais ne pas forcément S'accepter Vous voyez ce que je veux dire Oui Ils peuvent communiquer Ils peuvent partager Voilà Qu'est-ce qu'un catholique fait Qu'est-ce qu'un musulman fait Mais est-ce qu'ils vont trouver Un terrain d'entente C'est ça la question Parce que la communication Est un outil Pour trouver un terrain d'entente Mais est-ce que forcément On va y arriver A trouver un terrain d'entente Entre par exemple Ces deux personnes Et là Ce ne sera pas évident De trouver la solution Pour moi C'est faisable Mais à condition De s'accepter Déjà D'accepter La différence Des uns et des autres La différence De l'un à l'autre Comme tu as dit Cédric Que la communication Est une base fondamentale Bien sûr Ça c'est la base fondamentale C'est la fondamentale Mais c'est une des bases Parce qu'il y en a plusieurs De toute façon Bien sûr que la communication Est une des bases Mais la communication N'est pas suffisante Pour Voilà Elle n'est pas suffisante Sur ça Donc après Comme tu dis Il y a l'écoute Après Comme tu as dit tout à l'heure Il y a la diversité Donc s'il y a beaucoup De diversité Qu'on peut écouter On peut parler Avec plein de gens Après Ça peut avancer Voilà Par exemple Il y a les divergences d'opinion Au niveau des opinions Chacun donne son opinion Ça ne veut pas dire forcément Qu'on est tous d'accord Les uns les autres Sur ce qu'on dit Mais ça ne veut pas dire Pour autant Que ce n'est pas parce qu'on a Des divergences d'opinion Des différences Qu'on ne peut pas vivre ensemble C'est ça en fait C'est ça en fait Le principe C'est le but On ne peut pas être tous d'accord Vous imaginez Quelqu'un l'ennui Si tout le monde est d'accord Sur tout Vous imaginez le truc Ça serait un ennui total Oui En fait Si tout le monde Est d'accord sur tout En fait Le monde ne serait pas comme ça Ça serait d'un ennui Vous ne pourriez pas vous imaginer Mais par contre C'est un petit peu ça Oui on va dire C'est comme ça Nico Exactement Mais c'est d'un ennui Mais ce n'est pas ça En plus On ne peut pas forcer Les gens à accepter Et encore moins D'avoir les mêmes opinions Des autres Ce n'est pas vrai Mais déjà Si on parle de respect d'opinion Ça tombe très bien Parce que finalement Pour vivre ensemble Il faut respecter les opinions Des uns et des autres Et oui Par exemple Moi je dis une chose Ça ne veut pas dire Que vous êtes d'accord Avec ce que je dis Vous êtes d'accord Sur ce que je dis Mais pourtant Ça dépend Ça dépend Je vais vous donner Je vais vous donner Un exemple Je vais vous donner Un exemple Je vais vous donner On va vous donner Un exemple par rapport A nous J'ai mon opinion Toi Cédric Tu as ton opinion André J'ai mon opinion Personnelle Oui voilà Et qu'est-ce qu'on est En train de faire On trouve un moyen De vivre ensemble Avec nos différences d'opinion Et nos différences Tout à fait Est-ce que la solution N'est pas claire Finalement ? Bah si Après ça peut être Très clair Si on fait Chacun A son opinion C'est sûr Ça devrait être clair On a des parcours différents Des vécus différents Une vie différente Un privé différent Voilà Tout est différent On a tout Tout est différent Par rapport à nos parcours Tout ça Mais on arrive à trouver Un terrain d'entente Par rapport à nos témoignages Par rapport à nos vécus Parce que le partage aussi C'est très important Ça aussi pour vivre ensemble Il faut partager aussi Je ne demande pas De dévoiler Toute ta vie privée De faire ton journal intime Le partage C'est pas comme toujours Partager un pain Non mais c'est pas ça Partager ça veut pas dire De raconter de A à Z De ta journée C'est pas ça Ce que j'appelle partager C'est partager leur vécu Le partage des savoirs Ça aussi c'est très important Le partage des savoirs Le partage des cultures Le partage de C'est ça en fait La solution De vivre ensemble Et de respect de différences Il faut partager Et trouver Et en fait De fusionner aussi Toutes ces cultures Tout ça Je ne demande pas Je ne demande pas Qu'un musulman Devienne chrétien C'est pas ce que j'ai dit Ce que j'appelle Ou vice versa Qu'un chrétien Devienne homosexuel Mais bien sûr que non Je ne demande pas non plus Qu'un hétérosexuel Devienne homosexuel C'est pas ce qu'on demande C'est pas ce qu'on demande Mais on peut fusionner Par rapport à nos savoirs Voilà Pour moi c'est possible Un autre monde Pour moi est possible C'est ça en fait Le principe Et si vous avez Des solutions par rapport à ça Allez-y Donnez-en C'est le moment Même si la tourterelle Est à donf Allez en forme Allez en forme Mais le problème Si on prend Si on prend Si on prend Si on prend Les religions C'est aux religieux En fait De faire changer Un peu De faire changer Normalement Mais bien sûr Mais bien sûr Si tu vois Que les religieux A changé Tout ça Moi je pense Que c'est vraiment Je pense que ce serait Tout le monde Qui devrait faire Mais bien sûr D'avancer Pas mal de choses Et après Comme on dit Sondi Moi je pense que Si tout le monde Se mettait A faire leur opinion Et à chaque fois Tout ça Puis au bout du compte Qu'on fasse vraiment Une synthèse De toutes ces opinions Je pense que Après ça peut avancer C'est sûr C'est sûr Que je ne demande pas Non plus d'accepter Qu'on vous insulte C'est sûr Il y a quand même Des limites A ne pas franchir Non plus sur les opinions Des uns et des autres Il y a quand même Non mais je veux dire Des opinions du genre Si Comme il dit Pour le truc religion Après bon après Si Bon après Il y aura peut-être Il faut beaucoup Il faut faire Comment dire C'est simple Une table ouverte Une table ouverte Avec pas mal de débats Et j'espère Que ça peut avancer Je vais vous donner Un exemple Je vais vous donner Un exemple simple Le mariage pour tous Pour et contre Il y en a qui sont pour Il y en a qui sont contre Et pourtant C'est pas parce qu'il y en a Qui sont contre Qu'on ne peut pas les accepter De toute façon Pourquoi Après chacun Comme je dis Chacun avait son opinion Moi j'étais pour Pour le mariage pour tous Après il y a certains Qui sont contre Après bon après Je ne veux pas savoir Pourquoi ils sont contre Je ne veux pas demander Leur avis Ça c'est un peu Même si j'aurais dû demander Je ne connais pas Mais si je demandais Leur avis Peut-être Je ne dirais pas Je ne serais pas Le même sentiment Que ce que j'avais dit Pour le oui Je dirais Voilà Je dirais Mon opinion du oui C'était quoi Lui il va dire non Je veux dire Pourquoi tu as dit non Et puis voilà J'aurais envie de savoir Pour être un peu curieux Mais après Si on peut discuter Après pour ça Après il faut voir Après le oui Le non Après c'est comme toujours On fait un débat Bah oui Un débat Oui Un débat A un moment C'est lourd le débat Oui je sais Après c'est un peu lourd Non mais après C'est pas Je pense après Bon il y a certains Qui sont non Après bon Je ne sais pas pourquoi Ils diraient non Mais après Qui réfléchissent Un tout petit peu Que pourquoi le non Pourquoi ils diraient non Puis après au bout du compte Qu'il n'y a pas eu Il y a eu de problème Peu importe les opinions Des gens Il faut accepter Les opinions des autres De toute manière Moi les gens qui disent Qu'ils sont contre le mariage gay Je ne vais pas leur tourner Je ne vais pas leur fuir du regard Et leur dire Bah écoutez Je ne vous accepte pas Parce que vous avez dit contre Je ne sais pas comment C'est un exemple que je vous donne C'est pas parce que quelqu'un Me dit en face Je suis contre le mariage gay Que je vais l'ignorer Ou le mettre à l'écart Le discriminer C'est pas aussi pour l'ignorer D'abord Avant de l'ignorer Il faut d'abord comprendre pourquoi Et pourquoi Pourquoi il a dit non Voilà S'il dit Je suis contre Parce que le mariage Si tu es un homme Une femme Encore ça je peux Je l'accepte Si par contre Il dit Je mariage gay Parce que je suis homophobe Ah là par contre Je commence à m'inquiéter Tu vois Là je me dis Non là tu vois Il ne faut peut-être pas exéger Parce qu'un homophobe Juge finalement C'est à dire Un homophobe C'est quelqu'un qui juge L'homosexualité Et les personnes homosexuelles Donc quelque part C'est pas bon Le vivre ensemble Il ne faut pas de jugement De toute manière Il n'en faut pas Oui mais quand il y avait Les débats à l'assemblée Parfois ça tombait Dans l'homophobie Oui mais il ne faut pas Se dire un truc Ce n'est pas parce que Les gens sont contre Le mariage homosexuel Qui font forcément homophobe Parce que là c'est un jugement Que beaucoup font Et qu'ils ont tort Après moi je n'ai pas jugé J'ai dit Est-ce que dans les certains noms Il y a des homophobes Je n'ai jamais dit ça Non mais il y en a qui le disent Moi je n'ai jamais jugé ça Au revanche Moi si j'ai envie de savoir La personne qui a dit non J'ai envie de savoir Pourquoi il a dit non Après si Comme tu dis Si il dit C'est pour un homme ou une femme Là je le dirais comme toi Je vais assêter Au revanche Si on entend Que la même personne Comme tu as dit Si il dit C'est juste pour Je ne sais pas quoi Les pédés Tout ce que vous voulez Les pédés ne doivent pas être ensemble Il faut les tuer Des trucs comme ça C'est même pas la peine de rêver C'est pas du jour au lendemain Que je vais accepter C'est des paroles pareilles Voilà Si c'est des phrases comme ça Comme tu dis Là je ne serais pas Tout à fait d'accord Là je dirais Voilà Et là ça ferait un peu Là ça ferait un peu Discrimination Alors Déjà je me dis Comment des gens Peuvent dire des horreurs pareilles Parce que tu as des gens Qui sont comme ça Excuse moi Excuse moi Cédric De te remettre Un petit peu ce que je veux dire Non Ce que je viens de dire C'est une injure Ce n'est pas une discrimination Oui mais c'est une injure Une injure ce n'est pas une discrimination Excuse moi Excuse moi Il faut bien rappeler une chose Quand quelqu'un vous insulte C'est une injure Ce n'est pas une discrimination D'accord Donc c'est une injure Voilà Attention Bon Je suis un peu emporté C'est très très important C'est une injure A caractère discriminatoire Non plus Ça n'existe pas L'injure discriminatoire Injure et discrimination C'est deux contextes différents C'est pas du tout La même chose Quelqu'un qui vous insulte C'est une injure La discrimination C'est la conséquence C'est-à-dire quelqu'un Qui vous insulte Tout ça Et discrimination C'est voilà Tu es dans les oubliettes Tu n'existe pas Tu n'es pas dans son cercle On va dire ça comme ça C'est ça la discrimination L'injure C'est le fait de t'insulter La discrimination C'est le fait de te mettre De te mettre à l'écart C'est pas la même chose La discrimination Pour être le terme exact De discrimination C'est distinguer quelqu'un De distinguer De séparer une personne Le fait de séparer Le fait de distinguer Pour moi c'est mettre à l'écart Mais c'est pas injurier C'est pas la même chose Injurier c'est par la parole Discrimination c'est par l'acte Par le geste C'est pas tout à fait pareil Enfin bref Petite conclusion vite fait Sur le vivre ensemble Après on va essayer De débattre ensemble De ce qu'on en pense Alors revenons sur le vivre ensemble En conclusion En fait vivre ensemble Cela passe inévitablement Par du dialogue Et ça c'est ce que Cédric a dit Et aussi de l'écoute Ça c'est moi qui l'ai dit Vivre ensemble Ne se fait pas Sans conflit Et il faut aussi Permettre La confrontation D'opinions Voilà la conclusion Donc en gros C'est bien ce qu'on dit On n'était pas loin Donc l'harmonie Entre les êtres humains Implique des échanges De savoirs Et de connaissances Dans la transmission Entre groupes Il s'agit en particulier De transmettre Des valeurs Et des principes Comme le respect Le partage L'égalité La tolérance On n'a pas parlé De tolérance d'ailleurs La démocratie La justice sociale Ou encore L'intérêt général L'éducation Permet les acquisitions Morales Intellectuelles Culturelles Indispensables Pour prendre part A la société Moi je ne suis pas Tellement d'accord Donc comprendre Et faire comprendre Le monde aujourd'hui C'est pouvoir relier Les enjeux entre eux La solidarité des peuples Passe par une meilleure connaissance Et une meilleure compréhension Ce qui est une source D'enrichissement mutuel Voilà la conclusion Sur le vivre ensemble Est-ce que vous êtes d'accord Sur le principe En gros On a beaucoup Vous voyez Le partage est dedans La communication est dedans Par rapport Il faut éviter les conflits L'écoute Par contre On n'a pas parlé De tolérance Est-ce que Est-ce que vous êtes d'accord Aussi sur le Est-ce que pour vous Vivre ensemble Il faut être tolérant Les uns les autres Bien sûr Oui il faut s'accepter Bien sûr Bien sûr Bien sûr La tolérance C'est s'accepter finalement Donc finalement Si on en a parlé Mais d'une autre manière En fait Mais il y a des limites Là aussi Sur la tolérance Comme ça Il y a toujours des limites On va tourner en rond Parce qu'on est tolérant Après à chaque fois On va tourner en rond Pour être tolérant C'est simple Pour être tolérant Il faut qu'on retourne au aspect Voilà C'est sûr qu'on ne va pas être tolérant Avec des gens qui nous traitent De malades mentaux Oui exactement Oui ça c'est sûr Ça c'est sûr Parce qu'en fait Si on donne de la tolérance A des gens Qui traitent de malades mentaux Par exemple Cet exemple Juste par exemple Oui Mais disons Ils recommenceront Ils recommenceront Ou ils risquent d'être pires Parce que normalement Il y a des limites A ne pas dépasser Si on tolère Certaines choses Des personnes Un peu comme L'émission Sur Quand on voyait L'homophobie On pourrait dire On peut tolérer Des propos homophobes Et après On finira par dire Ça finit par des agressions Comment ça On peut tolérer Des propos homophobes Non je n'ai pas dit On peut tolérer Si on laisse tolérer On ne peut pas tolérer Première nouvelle Première nouvelle On peut tolérer Des propos homophobes Non 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 On ne peut pas tolérer Je ne pense pas Je me suis mal exprimé J'ai dit Si on laisse tolérer Des propos homophobes Ah oui Si on laisse Ce que je veux dire Si on laisse tolérer Des propos homophobes Oui Après Ces personnes là Qui diront Des propos homophobes Risqueraient De faire des agressions C'est très compliqué Je vais vous dire pourquoi On doit On doit Accepter finalement Les opinions des gens On est d'accord Pour qu'on s'accepte Les uns Pour s'écouter Il faut qu'on accepte Les opinions des autres Mais Comme j'ai dit Comment Comme j'ai dit L'opinion Est-ce qu'on doit accepter C'est très C'est très contradictoire En fait finalement Quand on y réfléchit Tu acceptes L'opinion Des anciens là Mais quand tu as Des opinions insultantes Très graves En disant T'es un connard T'es un cité Là On ne va pas Lui dire merci On lui sort la main Quand même Je ne pense pas Je ne pense pas Je ne vais pas faire On ne va pas être Respectué en retour Et puis on ne va pas S'écouter en disant Oui bien sûr Pourquoi tu me traites De connard Parce que t'es un connard Oui bien sûr Mais je te remercie Beaucoup Non mais vous imaginez Si on doit être comme ça On va devenir gaga A force Vous allez voir Mais je ne sais pas Comment expliquer Après on va dire On va refaire L'émission De la dernière fois Non mais ce n'est pas ça Non mais ce n'est pas ça Il faut accepter les opinions Mais il ne faut pas exagérer Voilà Tu as raison Il faut s'accepter Comme les opinions Mais voilà Il ne faut pas aussi Trop abuser aussi Quelqu'un qui me traiterait Je vais vous donner un exemple Je vais taper Quelqu'un qui me traite de pédé D'abord pédé Je le rappelle Une nouvelle fois Pour ceux qui l'ont oublié D'abord Bédé c'est une injure Et de deux Là il t'ajure Et de deux Ça ne veut pas dire homosexuel Non Ça c'est très important Non Donc quelqu'un qui me traite de pédé Je vais lui dire Va te faire foutre connard Ça m'étonnerait qu'il va accepter Non il ne va pas accepter Non il ne va pas accepter Donc il y a le droit d'insulter Mais nous on n'a pas le droit d'insulter Non Et si on est en toute égalité Non c'est logique Le but Ce n'est pas lui qui a raison Oui tu es un pédé Non mais désolé Déjà apprends ce que ça veut dire Le mot pédé Avant d'insulter Et de dire n'importe quoi Déjà ce serait bien de le faire Pourtant j'en entends Qu'est-ce que j'en vois beaucoup Je ne sais pas si vous avez Beaucoup vu cette année Notamment sur les réseaux sociaux Ce mot pédé Oui quoi C'est une injure Ce n'est pas une discrimination Il faut être clair C'est une injure Mais par contre Oui c'est un mot Qui a tendance à devenir plus courant Oui plus ça va Plus le mot arrive Mais déjà d'une part C'est que j'aime bien Parce qu'ils emploient des mots Qu'ils ne savent même pas Ce que ça veut dire d'une part Et de deux Ils n'aimeraient pas qu'on les insulte Ils disent T'es qui pour m'insulter Ah oui c'est la phrase fétiche Tu es qui pour m'insulter Donc lui t'insulte Et puis après tu l'insultes Il dit Mais t'es qui pour m'insulter Il y a un problème là Cherchez Réfléchissez à ce que vous dites Des fois aussi Cherchez l'erreur Oui parce que là Il y a un problème Il y en a qui se croient supérieurs Qui sont sur deux Qui sont ancrés dans leur position Qui sont ancrés dans leur position C'est un fait Qui reste dans la vie Mais après qu'ils sont supérieurs de toi Là je ne pense pas trop Ce n'est pas dans ce sens là C'est qu'ils ont le droit En privé D'avoir leur pensée Mais là S'ils ont le droit En plus de toi Donc ils ont le même droit que toi Donc voilà Le vivre ensemble aussi Et si eux Ils ont plus que de droit Donc moi je peux dire Il faut qu'ils soient équitables Donc c'est à dire On a le même droit que eux Après ils font ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Dans leur vie privée Ils font ce qu'ils veulent Mais dans le domaine public Je n'ai rien dit public En extérieur Bien sûr On a tous les mêmes droits que eux Voilà Tout le monde est dans la même enseigne C'est ça quoi Tout à fait Chacun a ses propres opinions En privé Moi je dis ce que je pense Tout le monde dit ce qu'on pense Tout le monde est comme ça Tout le monde juge Tout le monde donne son opinion De toute manière Mais en public Tout le monde est dans la même enseigne C'est respectons les uns Les autres Ce qu'on est Et sans passer par la violence Sans passer par les injures Sans passer par tout ça D'abord l'injure C'est de la facilité Et en plus C'est de la facilité Comme tu dis C'est trop la facilité L'injure Mais bon Lionel qui est arrivé Ça va ? Oui bonjour à tous Bah oui ça va Désolé pour le retard Encore une fois Un petit chamboulement de programme C'est ça Les obligations de père C'est ça Voilà un petit changement de programme Donc ça m'a coûté un peu de retard Donc toutes mes excuses encore à la fois Ça tombe bien Je vais te laisser la parole un petit peu Parce qu'on va clôturer le sujet du livre ensemble Tu sais que c'est notre campagne d'association C'est la nouvelle campagne 2015 Donc notre futur champ de bataille On va dire Et c'est même actuel Champ de bataille Oui voilà Ça a déjà commencé un petit peu On a déjà travaillé là-dessus Dessus Ces derniers jours Ces derniers mois Donc voilà Bah oui le vivre ensemble Qui est un très bon Comment dire Un très bon paramètre de Essayons Youhou je vais y arriver De toute façon techniquement Tout le monde est dans les vapes aujourd'hui Tu peux y aller Tout va Non mais voilà C'est un nouveau challenge Qu'on s'offre Et puis C'est aussi une autre Une autre bataille Parce que bon On parle beaucoup de différences Des différences Tout ça Là je pense qu'il faut Il faut changer un petit peu De créneau Et je pense que le vivre ensemble Bah voilà C'est C'est vivre ensemble Bah le titre lui dit lui-même Quoi Donc tout ce Tout ce ce Tout ce ce Oui oui Equality N'est-ce pas Equality On expliquera tout ça Pourquoi après Equality Parce que ça m'a fait rire ça Non mais bon voilà Vivre ensemble Pour apprendre Voilà que Malgré toutes nos différences Bah qu'on peut quand même Vivre ensemble Tous ensemble Et Et c'est un thème Qui Qui est très large Qui Pour ma part Qui est très large Et qui réunit à la fois Toutes les discriminations aussi Puisque c'est C'est aussi le cas Donc Non c'est un thème Qui Qui est très passionnant Alors je vais te poser la question Simple comme tout le monde Est-ce que pour toi T'as une méthode Des solutions Pour le vivre ensemble Pour le vivre ensemble Bah oui C'est arrêter de discriminer Déjà Et puis Bah vivre ensemble Moi je Enfin je vais pas dire Que je le vis Parce que Voilà Mais via mon petit travail De bénévole à côté On apprend à vivre Avec des personnes Qui sont dans des situations Plus ou moins précaires Par rapport à nous même Donc Et bien On apprend à vivre avec aussi Et on se met A un seul Et même Et à un seul Et même niveau En fait Y'a pas plus haut Plus bas On est tous sur Un même pied d'égalité Et Et voilà Donc Donc oui On apprend des choses On nous dit des choses On se confie à nous Bon bah On apprend à vivre avec aussi Parce que Psychologiquement C'est pas forcément évident non plus Donc Voilà Très bien On a parlé L'année dernière Tu te souviens On avait fait Le respect des différences Tout à fait Donc c'est parfait Est-ce que Quelle est pour toi Ta propre définition Du mot respect ? Ma propre Ma propre définition Du mot respect Elle va être coriace Parce que On va laisser le but Ça passe à la fois Par l'éducation Et par beaucoup de choses Après on a tous Un parcours Bien spécifique Moi je sais Que j'ai été éduqué D'une manière A ce que le respect M'a été inculqué Depuis tout petit Donc le respect Donc le respect de ses aînés Le respect D'autrui même Donc voilà Par contre Je ne supporte pas Ce qui m'insupporte C'est le non-respect Donc moi le non-respect M'arrache les oreilles M'arrache les yeux Parce que On vit dans une époque Où tout le monde Il n'y a plus aucun respect On crache au visage des gens Voilà Il n'y a plus de respect Et je pense que Cette notion-là Cette notion-là A disparu Je ne vais pas dire Totalement Mais en grosse partie De notre éducation Tu as Est-ce que tu aurais Tes propres On va dire Est-ce que tu as Toi Selon des causes De tout ce manque de respect Est-ce que tu as des causes Selon toi Ce manque de respect Je pense qu'il y a Il y a largement Footiste En fait De la part Des personnes Qui Ont perdu Cette Cette vision-là En fait Et du coup Pour eux C'est C'est devenu inné Chez leurs Chez les Chez les nouveaux enfants Par exemple Chez la future génération Tout ça Alors que Les mêmes propos Qu'Alex Décidément Alors que Ce n'est pas vrai Je veux dire Il faut Le respect Ça s'apprend Tous les jours C'est C'est quelque chose Qu'on doit apprendre Je ne vais pas dire Dès la naissance Parce que le gamin A 6 mois Il ne comprend que d'elle Mais Quand il Voilà Quand il est en âge De parler De comprendre C'est là Que ça Ça s'apprend Et Ça commence Par un bonjour Par un merci Par un au revoir Et puis voilà Et Et non pas Dire à une personne Ouais Ferme ta Bip Ou Ferme autre chose Est-ce que Tu trouves normal Toutes ces Voilà La montée des discriminations Comme j'ai dit C'est peut-être pour moi La source de toute cette tristesse Aujourd'hui dans le monde Tellement qu'on discrimine Tellement qu'on juge Alors il faut rappeler Que juger C'est pas discriminer Juger C'est une cause La discrimination C'est une conséquence Non mais bon voilà On parle de respect Quand on voit une personne Qui s'est fait dernièrement Enfin il y a un petit moment quand même Il y a eu un sujet justement là-dessus Où une personne s'était faite agresser Tout ça pour un regard Je veux dire Donc maintenant Si on peut plus permettre De regarder les gens dans les yeux Sans que ça se sente Sans que la personne en question Se sente visée ou menacée C'est quand même grave quoi Je veux dire Ça dépend Ça dépend comment Excuse-moi Mais ça dépend comment il se regarde quand même Oui mais si c'est Moi je suis désolé Je marche dans la rue Je regarde droit devant moi Donc quand je regarde les gens Forcément je les regarde dans les yeux Je les regarde pas d'un air menaçant Je les regarde Parce que je regarde droit devant moi C'est tout C'est voilà Il y a eu une aventure là Que mon ex-femme m'a appris Aujourd'hui Qui s'est passé Il y a peu de temps là Avec son beau-père Ils étaient sur l'autoroute A une aire d'autoroute Ils étaient en train de boire un café Tout ça Et son beau-père S'est fait agresser Tout ça Parce que bon Lui il était dans sa tête à lui Il était en train de boire son café Tout ça Et des jeunes sont venus L'agresser Tout ça Parce qu'ils pensaient Qu'ils l'ont regardé méchamment Ah oui Entre ce qu'on pense Et ce qui est Le problème On ne peut pas calculer Comme c'est ce qu'on a dit tout à l'heure On ne peut pas calculer Alors que lui il s'est retrouvé con Parce que du coup Il s'est retrouvé à l'hôpital Parce qu'il ne les regardait pas Il n'avait rien à foutre Il était dans sa tête à lui Et puis voilà Excuse-moi Il s'est retrouvé à l'hôpital Pour une histoire de regard ? Du moins ils l'ont fracassé Donc il s'est retrouvé hospitalisé Excuse-moi Mais c'est pathétique C'est ridicule Ah oui C'est pathétique C'est sûr Mais du coup Ils l'ont tabassé Il faut dire Les mots tels qu'ils sont Et il s'est retrouvé hospitalisé D'accord Ça c'est de mieux en mieux Donc voilà Je pense qu'on a perdu Beaucoup de repères là-dessus Sur le respect Et surtout sur inculquer le respect Je veux dire Comme je dis Il y a une base On s'est posé la question Tout à l'heure Je t'explique quand même Tout le sujet pendant deux heures On s'est posé la question Est-ce que c'est un devoir De respecter ? Mais bien sûr Tout à fait que c'est un devoir Oui mais vous respectez Il faut accepter l'autre Bien sûr tout à fait Et si tu veux qu'on te respecte Et bien à toi aussi De respecter l'autre Ah bah oui forcément Parce que si tu respectes Ça va dans les deux sens Ça ne va pas en sens unique D'accord Voilà Est-ce que tu as Autre chose à dire Au niveau associatif Parce que je t'attendais Au niveau associatif quand même Bah oui bien sûr Ça fait bizarre De parler tout seul Mais bon Au niveau associatif Associatif je parle Et que Bon il y a eu pas mal d'exemples Pas mal de problèmes Voilà Donc est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut travailler ensemble Est-ce que tout le monde est d'accord Sachant que c'est notre Campagne de l'année Faire Est-ce que vous avez des idées Est-ce qu'on peut Ensemble On va dire Trouver un Est-ce qu'on peut sensibiliser En faire un choc Faire une camp Faire un Pas une pub Mais vous savez Un spot On va dire Sur Sur ce vivre ensemble Est-ce que vous avez une idée Personne n'y a réfléchi Parce que je n'aurais pas demandé D'ailleurs Est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on pourrait faire Voilà un spot Qui sensibilise Sur le vivre ensemble Est-ce que vous avez une idée Là-dessus Bah oui Je pense qu'on pourrait faire un truc S'il y a des petites vidéos Ou des Voilà Des petits Des petits moments de vidéos Par exemple Avec des petites scénettes Des petits trucs comme ça Parce que ça me fait penser A un truc Qui a été fait Par la Croix-Rouge Et c'est vrai Que l'idée M'a fortement Plu Parce que C'était des petites scènes De quoi De 30 40 secondes Une à 3 minutes Pas plus Je veux dire Où justement Des personnes Aient mis en situation Avec plusieurs situations Différentes Et ça S'employait le thème Bon ben voilà Un certain thème Donc Sur Sur la détresse Sur la Le début D'un Comment on dit D'un D'une dépression Voilà Comment détecter une dépression Comment Voilà Et il y avait plusieurs petites scènes Comme ça Qui étaient faites Et que C'était sympa Comment détecter une dépression Ouh Ça c'est dur ça Ah oui oui Mais voilà Il y avait plusieurs scènes Comme ça Bon c'était pour Les programmes de secouristes Mais Ça vaut pour tout le monde Je veux dire Et c'était sympa Donc des petites scénettes Comme ça Je trouve que ça serait pas mal D'accord Ok Je prends l'idée Et on essaiera Si tout le monde est d'accord C'est que tout le monde veut y participer On essaiera de faire quelque chose là-dessus On aura des moyens techniques Ne vous inquiétez pas On va essayer de trouver quelque chose Parce que matériellement On n'a malheureusement pas les Tout ce qu'on veut Mais on va essayer quand même De faire quelque chose Sur ce sujet Donc à lancer l'idée Le mois prochain On va se dire On dit comme ça Voilà Oui Très bien Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dit-on pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini